Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du streamer qui a attrapé froid et du streamer qui a oublié de baisser sa musique aussi du coup du streamer qui est un peu en pls aujourd'hui je suis dit je vais quand même streamer parce que je me sens quand même de dépanner et j'aimerais bien finir le lot de pc que j'ai là et en plus j'avais promis à jérôme du coup qui est sur la route c'est déjà 42 donc il est un habitué de la chaîne je lui avais promis justement d'être là qu'on puisse discuter qu'ils puissent voir un peu ce que je faisais en live donc on le reçoit il devrait pas tarder. Reflorent et salut Kylian du coup désolé pour le retard d'une seconde. Mais voilà donc un peu défoncé je vous avoue. un peu défoncé ouais un peu défoncé surtout que j'ai dormi que trois heures cette nuit donc très content ça s'est vraiment déclenché genre hier soir début de matinée bien comme il faut donc du coup du coup voilà bon sinon j'espère que vous tous allez bien tant que tu n'éternue pas sur l'électronique ça devrait aller effectivement on va essayer de pas éternuer sur l'électronique on va essayer d'être efficace quand même aujourd'hui on va pas se mentir donc à tout moment à tout moment je vais passer en be right back j'aime bien le dire vraiment à la française en plus ça vous fait rire donc c'est cool pour aller chercher jérôme donc qui attendra en fait devant chez moi d'ailleurs je vais mettre le discord sous les yeux pour pas le louper voilà il est juste là et donc à tout moment vous me voyez disparaître deux petites secondes le temps d'aller chercher jérôme et en attendant comme convenu donc vous savez hier en fin de live hier en fin de live on a lancé un plat alors pas ça du coup pas ça non plus fait un peu de place sur le problème du petit bureau donc toujours en train d'essayer de gratter de la place quand c'est possible du coup donc là on a le modèle donc avec la charnière explosé modèle qu'on ne peut pas ouvrir la charnière est explosé au fond à gauche on l'avoue un peu donc celui là on a la charnière explosé l'objectif ça va être de récupérer sa carte mère bon là on a le dessous de celui qu'on a fait salut jl alors pas tous les jours du coup ça tombait juste bien même moment mais effectivement on a aussi un invité aujourd'hui je suis content que ça vous fasse plaisir en tout cas que le fait qu'on fait venir du monde en plus c'est un habitué de la chaîne vous le connaissez bien salut charlin c'est c'est l'ami jérôme en fait je 42 petite question pour toi tu sais si hp va encore des batteries pour l'ordi que je t'ai pris il marche toujours en étant branché et une heure sur batterie vu que le système va carrément écrit noir oh putain merde en plus je l'avais testé la batterie je l'avais même il me semble que je l'avais même changé la batterie sur ce pc alors non hp va pas en fournir par contre on peut trouver tu peux il faudrait que tu me renvoies la référence complète et je te dirais je te dirais du coup où en acheter une je t'enverrai carrément le lien pour que tu sois bien tu sois bien conseillé du coup comme j'expliquais en début de live pour ceux qui viennent d'arriver pour jl et du coup charlin j'ai pris un coup de froid alors vous savez on est obligé de revenir sur site pour bosser maintenant j'ai eu le malheur d'aller sur site mercredi et d'être avec un collègue qui était malade et qui malheureusement m'a transmis m'a transmis sa crève donc c'est pas un truc c'est pas un truc ouf c'est juste 3h de sommeil donc du coup mort 3h de sommeil nez qui coule gorge irritée tout ça donc tous les symptômes d'une bonne d'un bon coup de froid donc j'ai les bons remèdes de grand mère justement pour revenir sur pied assez vite mais en attendant la pls est quand même réelle du coup donc ça c'est celui qu'on a commencé à remonter hier donc c'est celui qui m'a fait des misères ça reprend sévère bah ouais bah le problème cas jl c'est que imagine imagine en fait quasiment deux ans de coupure dans des bulles fermées chez nous et tout et des bulles hermétiques justement à toutes les maladies voilà tout le monde repart parce que du coup nos défenses immunitaires elles sont au plus bas j'ai un portable asus p25 20 l d'un ami qui ne démarre plus une charge plus non plus j'ai ouvert et les tensions sont bien là mais rien je pense à une carte mère hs plus des infos sur ce modèle s'hallucine hop là alors je vais te dire ça comment vous comment tu vas sin today j'espère en tout cas que vous n'êtes pas dans le même état que moi que pour vous ça va vous n'êtes pas malade tiens et d'ailleurs que j'ai vu que j'avais récupéré un petit dans la clé ouais je vais être un petit peu lent vous attendez pas non plus un stream de folie aujourd'hui j'ai quand même tenu à le faire pour la simple et bonne raison que comme je vous disais j'avais des j'avais des ordinateurs qui traînaient je voulais pas partir en week-end avec mais et je l'ai vu dans mon boulot ce matin j'ai quand même très long comparé à d'habitude et donc lui le dernier donc on l'avait déjà on l'avait déjà remonté pire que au taquet et ben écoute ça fait super plaisir ça va moyen coupure internet depuis des mois et travail en berne t'habites dans quel coin déjà c'est parce que j'ai une amie tu sais saïveur marilou elle a exactement le même problème elle n'arrête pas d'avoir des et j'ai vu que tu étais en live tout que j'ai pensé que la question ah non mais t'inquiète pas t'inquiète pas qu'il y a je je m'occupe je s'occupe en vous renvoie moi juste le modèle et je regarde je le ferai effectivement pas en live mais et donc du coup pour répondre pour répondre à toi florent ça ne me dit rien ce modèle alors c'est un modèle professionnel c'est un modèle de la gamme pro du cdu asus pro ça je reconnais bien mais et après c'est peut-être un mosfet hs c'est souvent que ça arrive sur les pc portables c'est un mos un mosfet ou une résistance qui est en court-circuit mais je pense que globalement si tu as les tensions mais que derrière par contre t'as rien je pense à mon avis que tu as quelque chose qui est en court jus et encore un hp ouais bah dès justement celui d'hier en fait x86 nab en fait et du coup salut romain pardon je t'ai pas salué désolé scène maritime ah ouais c'est chaud pour le moment parce que saïveur elle est saïveur elle est en picardie et pareil ça fait une semaine qu'internet c'est l'enfer sur terre et oui du coup en fait il est mort donc il est à côté du coup il est débranché salut camtonis et bienvenue à toi merci pour le petit follow installe toi j'espère que malgré mon état mon état de maladie le stream te plaira quand même et que tu trouveras réponse à tes questions mais voilà installe toi mets toi à l'aise on est en famille on est cool et du coup oui c'est celui d'hier en fait je l'ai posté en story sur instagram pour rappel il y a très souvent des sneak peeks que je mets sur sur instagram que vous ne verrez pas autre part donc n'hésitez pas à rejoindre l'instagram vous verrez qu'en fait alors je sais pas si c'est cpu ou carte mère si c'est cpu ou carte graphique pardon mais mais globalement on a un écran on a un écran bariolé format ok d'accord il faut que je ah merci mushy merci beaucoup mushy mushy qui arrive et qui régale merci énormément mushy coucou à toi j'espère que tout va bien sincèrement ici l'internet à dsl de campagne est pas stable c'est à dire depuis des mois rdv techno qui passe bah écoute je croise les doigts pour toi sincèrement pour bosser dans pour bosser dans ce merveilleux monde qu'est l'informatique je sais que sans internet c'est grave la merde je sais pas tu bosses dans quel domaine toi du coup sincèrement il va le mushy qu'est ce qu'il en dit ce matin hop alors donc notre objectif sur cette sur cette config là c'est de faire sauter de faire sauter la carte mère parce qu'on va récupérer la base ça va bien bah écoute je suis content de te lire de le lire du coup ça me fait plaisir mushy c'est galère de puir aussi avec les dns tout pété ah ouais c'est pour ça que le bot il est pété putain j'y avais pas pensé en vrai infographiste maquettiste pour l'enseigne et je bosse principalement avec la polynésie ah ouais putain ah ouais le boulot 100% à distance avec une connexion internet pareille quel enfer hop oui c'est vrai ça d'ailleurs quel opérateur parce que je sais que cyber marilou elle c'est free justement hier soir c'était revenu après sa sieste ah putain mais si je fais ça en fait vous me voyez je vais faire ça propre en fait vous me voyez comment ça les streamers sont des êtres humains aussi ils peuvent être malades mais voyons on m'a menti je pensais qu'à partir du moment où on devenait streamer on devenait des surhommes bon bah juste de passage les loulous je vais commander une clé usb 16 giga pour mettre le problème sur mon ordi hésite pas si tu veux des conseils de bonne clé usb à poser tes questions ici du coup bonjour à toi du coup pardon bon passage bonjour à toi le chat le chat qui a déjà volé le siège de Jérôme alors qu'il n'est pas encore arrivé qu'est-ce que vous conseillez vous plutôt comme comme marque les les joueurs comme clé usb vous êtes plutôt dans quel team team corsaire c'est vrai que team corsaire en clé usb ça me paraissait pas mal bah en fait ils font exprès ils font exprès on en avait on en avait déjà discuté dans un des tout premiers live que j'ai fait de justement l'abandon des des opérateurs pour la pour la dsl en fait ça leur coûte très cher à ça leur coûte très cher à maintenir pour des raisons évidentes ils sont obligés de proposer des prix très bas parce que c'est moins bien que c'est moins bien que la fibre donc ils peuvent décemment pas proposer des prix trop élevés mais à côté de ça derrière bah du coup il n'y a pas de support il n'y a rien il y a ils font le strict minimum pour forcer les gens à passer sur la fibre c'est pas si c'est toujours aussi bon kingston ça dépend en vrai les petites 8 giga kingston elles vont bien j'ai pas de clé usb j'ai que des ssd nvme portables d'ailleurs bridé par de l'usb c'est mais t'es caté c'est stylé ouais moi aussi j'ai arrêté les clés usb j'ai plus que du j'ai plus effectivement que du ssd nvme aussi en externe alors donc notre coq est prête à recevoir sa nouvelle carte mère donc nouvelle carte mère qui est dans ce modèle salut formezer il me mène en bateau depuis des mois comment tu as formezer quoi de neuf une fois de plus pour ceux qui n'ont pas loupé l'annonce au début j'aurais dû le mettre vous savez quoi j'aurais dû le mettre dans le titre attention streamer malade du coup ne vous inquiétez pas si je suis plus plus lent et plus mort que d'habitude j'ai une petite crève à bientôt je fais le retour au plus tard ok à digi à plus tard bonne bonne recherche bon courage dans ta recherche plutôt ça que je voulais dire en fait hop alors tellement de enfin j'étais en train de dire tellement de vis mais en fait non il n'y a pas tant de vis que ça on a déjà parlé mais ces nouveaux ordinateurs ben écoutez je suis quand même très content qu'on ait des folos malgré mon état je suis très content que de nouvelles personnes souhaitent nous rejoindre du coup salut à toi otari voras et merci beaucoup pour ton petit follow j'espère que malgré mon état de santé le stream te plaira quand même salut clotilde clotilde pardon à chaque fois j'ai le réflexe de te de lire le hilde à l'anglais en fait bien merci rien de neuf je suis sur ton live c'est très gentil du coup fort mes heures merci beaucoup bon en tout cas comment ça va tout le monde comment s'annonce votre week-end je ne serai malheureusement pas parmi vous ce week-end je suis dans le sud chez telly et mes cas pour un petit week-end de déconnexion avec les copains t'es pas le seul je trouve ça rigolo bon bah écoute si ça te fait rire au moins et que ça te frustre pas ça me convient aussi comme je vous ai déjà dit j'ai envie que vous vous sentiez bien sur ce live et n'hésitez pas d'ailleurs si jamais j'écorche votre pseudo ou quoi que ce soit à me corriger parce que c'est toujours difficile de deviner la prononciation si c'est quelque chose qui peut vous déranger et que je l'écorche trop souvent ou que je l'écorche tout court parce que vous venez tout juste d'arriver pardonnez-moi d'avance pardonnez-moi d'avance et n'hésitez pas à me corriger on fait tous des erreurs et j'estime que par contre il est aussi de notre devoir de nous corriger quand on nous notifie merci Romain pour le follow sur Instagram ouais sans problème Charlin ce sera transmis d'ailleurs si vous voulez tous que je fournisse des poutous à mes cas et thé n'hésitez pas vous savez qu'en plus on a perdu le créneau le créneau d'entre midi et deux des lives de mes cas faute d'enfants malades alors j'ai un truc super cher par contre depuis que je suis malade j'ai des acouphènes de malade ça fait trop bizarre bref du coup il y a déjà un SSD là-dedans mais vous savez quoi on va le réutiliser salut Axel oh le ventilateur ah mais oui parce que c'était le ventilateur qu'on avait remplacé ça c'est un ventilateur pas original donc on ne va pas le mettre on va garder le ventilateur original du du HP on va le mettre dessus salut le ventilateur de regarder la description de ton stream c'est sympa ce que tu fais et bien c'est très gentil Otari vivace merci beaucoup merci à toi t'as le covid de l'oreillette je rigole mais bon courage merci Otari ouais en fait comme j'expliquais donc je travaille pour l'instant une fois ah oui j'ai ça aussi à vous dire j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous les viewers mais oui je suis obligé de pour l'instant bosser un jour sur site et en fait j'ai un collègue qui m'a refilé sa crève voilà il a chopé froid et du coup il me l'a refilé très content on a les masques hein au bureau donc mais voilà donc très content et du coup oui malheureusement la mauvaise la mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer c'est qu'à partir de à partir de quand à partir donc pas la semaine prochaine la semaine suivante je vais reprendre à deux jours sur site donc c'est à dire que ça fait un jour de moins de stream alors un jour de moins de stream entre midi et deux c'est à dire que je vais essayer de modifier en fait mon planning pour streamer en soirée du coup maintenant mais malheureusement déjà un jour de stream de moins entre midi et deux et à partir du mois de novembre ils veulent nous mettre trois jours sur site donc c'est à dire encore un jour de moins j'ai appris ça hier je suis un peu tombé des nus parce que moi j'étais très content justement de bah de vous avoir entre midi et deux j'étais trop content de passer du temps avec vous et tout et quand ils m'ont dit ça hier j'étais là en mode bah d'accord en plus on a pas de choix on a zéro mot à dire là pour l'instant ils nous laissent encore ils nous donnent la possibilité de choisir nos jours nos jours de présence sur site du coup je pense que je vais garder le mercredi et je garderai et je verrai peut-être le peut-être le mardi ou le jeudi comme ça je colle les deux jours sur site et après on n'en parle plus sinon je mets le mardi et le jeudi en vrai je sais pas OMG la planète va perdre un midi de soulagement ouais je suis désolé les copains mais vous inquiétez pas après comme on a dit on passera de midi à de midi à 17h je pense l'objectif ce sera d'être de retour chez moi vers 17h pour justement vous proposer le stream à ce moment là alors j'ai pas de nouvelles de Jérôme ce qu'il m'a écrit par hasard il m'a écrit je suis en bas devant la grille j'arrive hop alors je vous mets le petit be right back deux petites minutes on revient je vais chercher l'ami Jérôme à tout de suite on revient donc on revient je vais chercher l'ami Jérôme Abonnez vous ... 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 Non, moi tu rappelles Mesca, moi je mange tout. Je mange tout et j'ai aucun problème et aucune allergie. Pas de soucis, j'envoie le colis cet après-midi si tout se passe bien. C'est très gentil du coup Sneezy, merci beaucoup. J'osais pas se harceler, mais tu devais m'envoyer des liens pour trouver des PC à reconditionner. Ah oui ! Oui, c'était plus en fait t'envoyer des liens d'endroits où tu pouvais en trouver. Parce que des... mais j'essaie de regarder ça pour t'aider cet après-midi. Du coup, Axel. C'est un peu la galère quand même. Comme je disais tout à l'heure à une amie, ça fait vraiment deux ans que j'avais pas chopé une quelconque crève. J'avais rien chopé en fait, j'ai plutôt un système unitaire assez bon. Du coup j'ai pas trop de soucis à me faire avec ça. Mais là, putain, je dérouille. Dans la même lignée qu'on a déjà dit des trucs ici, soyez pas malade les gars, c'est nul. C'est nul d'être malade. Tout comme c'est nul de fumer, c'est nul d'être malade. Voilà. Hop. Rêve 5, elle est où ma Rêve 5 ? Elle est là. C'est horrible. Et du coup, Jérôme, ça fait depuis combien de temps à peu près que toi t'es dans l'informatique ? Ou même juste peut-être que tu bricoles ? Parce que dans l'informatique, tu es peut-être depuis un petit moment... Ouais. De voir depuis toujours ? C'est ça. J'ai eu mon premier PC, j'avais 8 ans, mais bon, à mon âge, j'étais jeune, quoi. D'abord, un PC à 8 ans, j'étais le seul de ma classe qui avait un PC. Mais tout de suite, moi, ce qui m'intéressait, c'était de commencer à bidouiller dessus, à faire de la programmation. Ouais. Et j'avais un voisin qui était fan de logiciels libres. Ouais. Et donc, il m'a installé un Linux sur le PC, j'ai commencé à bidouiller en ligne de commande. D'accord, ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, assez petit, à tomber dans la programmation. Ouais. Je m'intéressais à essayer de me faire des programmes, à bidouiller des jeux, à trafiquer des trucs. D'accord. Et du coup, ton premier PC, c'était quoi, si tu te souviens ? Le tout premier, alors, il y a eu un Amstrad CPC 628, mais ça, c'était un peu à faire. Mais le premier PC PC, c'était un 486 SX25. Ah oui, d'accord. Avec un disque dur qui devait faire... Peut-être 10 méga. 20 MO, ouais, enfin, voilà, même pas une clé USB d'aujourd'hui. Ah bah, de toute façon, même, là, tu vois, moi, le tout premier, bon, on va pas compter le Mac SE30 qui était une récupération du boulot de mon père, qui a été notre officiel premier PC à domicile. Mais le premier vrai PC que mon père avait acheté, celui, justement, qui m'a lancé dans le jeu vidéo et tout, on avait 2Go, 2Go de disque dur. C'était du tout petit. C'était... Et après, j'avais eu... Un ordinateur, après, j'avais remplacé, j'avais acheté... Ah, comment ça s'appelait ? C'était AMD, Athlon, quelque chose ? Un AMD Athlon 64 ou un AMD K6. Oui, K6, c'est ça. C'était bien avant les... Donc, c'était bien avant les Athlons, justement. C'était du... C'était les tout premiers, les tout premiers AMD grand public, en fait, les K6. Donc, ils étaient au même format que chez Intel, du coup, tout avec le dessus en... C'était pas du silicium, c'était de la céramique. Le dessus en céramique et tout. Je vois exactement le modèle. Et je m'étais acheté un graveur de CD, qui avait été rentabilisé en peu de temps. Ah bah ça, par contre. Ça, c'était pour ceux, du coup, qui ont vécu dans les années... Fin des années 80, début des années 90. Si vous aviez un lecteur graveur de CD, vous faisiez fortune. C'est ça. Vous aviez tout le monde qui avait besoin de vous. Les PlayStation à pucer. Les PlayStation à pucer. Moi, j'ai plein de potes, justement, qui m'ont dit... En fait, j'ai plein de potes, qui sont un peu plus vieux que moi, mais qui, justement, faisaient ça. Les amis à mon père, aussi. C'était de la folie, quoi. Je commandais les... Pour pas payer les taxes sur les CD, je commandais les CD en Allemagne. Ouais. Et je recevais des colis, mais c'était de fou, quoi. Ouais, complètement. Je sais plus le site où je commandais à l'époque, mais c'était un site en Allemagne qui a des prix qui étaient pas mal. C'était pas déjà Mediamark, peut-être ? Oui, oui, je crois que c'est ça. Ouais. Merci, Mesca, t'es le meilleur. Parce que, du coup, comme... Après que je termine le boulot tout à l'heure, en fait, je décolle... Je décolle en direction de Montélimar pour aller voir Telly et Mesca. Du coup, Mesca était venue me poser la question sur ce qu'on mangeait. C'est pour ça qu'ils me parlaient d'allergie et tout. C'est intéressant ce que tu dis à chaque fois avec ta mémoire, car j'ai l'impression de me reconnaître parfois. Bah, écoute, Fan High Tech, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on est plein dans cette... On est plein dans cette catégorie-là, où, en fait, on avance grâce à la passion. Comment dire ? Ouais, on arrive vraiment à trouver nos mémoires, à trouver nos points de repère grâce à nos passions respectives. Par contre, à partir du moment où tu sors du champ de la passion, ça devient super compliqué, en fait, à suivre. Bon, le dessous n'est pas en excellent état. Je me demande si, par hasard, je ne remettrai pas le... Attendez, parce que noir, blanc... Enfin, blanc, noir... Maintenant, si, je dois pouvoir le faire comme ça, celui-là. Et j'abandonne le dernier blanc. Ouais, on va faire ça, plutôt. Parce qu'en fait, vous savez, maintenant, les références des PC, qu'on retrouve ici, elles sont gravées, en fait, sur les coques des ordinateurs. Donc, du coup, quand vous avez une carte mère avec une certaine référence, vaut mieux essayer de mettre une coque, la coque qui correspond, en fait, à la référence. Le problème est que cette coque-là, pour moi, pour cette carte mère-là, donc c'est l'ancienne, c'est celle qui était ici, que j'avais déjà, et en fait, elle n'est pas en très bon état. Elle est cassée ici, là, on voit, il y a une très légère fêlure. Ici, on a une fêlure, il manque les patins en dessous. Donc, il va falloir que je récupère quand même pas mal de la coque blanche de l'autre PC, du coup, celle de la... Oups, là, celle de la carte mère hors service. Et du coup, t'es plutôt console, plutôt PC, plutôt PC ? Tu joues un peu ? Je joue très peu, parce que j'ai, fin de compte, la session Windows, on va dire qu'elle n'y en a pas souvent, quoi. Mais, voilà, moi, je suis plus un gars sous Linux. J'avais apprécié, d'ailleurs, tes conseils, aussi, sur le Discord. Et c'est vrai que j'essaye de contribuer à mon petit... Voilà, avec le peu de temps que j'ai, de contribuer à la communauté Linux en essayant de corriger des bugs, ou voilà, dans... D'accord. Quand je peux, et que je... C'est bien, ça. Les corrections de bugs et tout, du coup, c'est intéressant, en plus, parce que, voilà, quelque part... Ou même de rajouter des fonctions, quand il manque des fonctions, c'est des trucs, c'est l'avantage du logiciel libre. C'est que tu fais un peu ce que tu veux. C'est qu'on n'attend pas que, ben, un éditeur logiciel veuille rajouter une fonction. Si on a des compétences, voilà, il y a des gens qui savent faire et qui peuvent rajouter la fonction qui manque, et c'est ce qui est très pratique dans le logiciel libre. Ouais, complètement. Salut, Damien ! Excusez-moi, comme je vous ai dit, le chat, comme du coup, je suis un peu malade, je prends du retard un peu sur la lecture du chat, je suis désolé. Une carte graphique... Matrox Mystique. Ah oui, j'ai eu ça aussi. J'en ai eu une. Il l'a eu ! Moi, c'était une... Moi, c'était du coup, de base, c'était une carte graphique de merde qu'il y avait dans le PC Sony, justement, que mon père avait acheté. Et comme, justement, on voulait jouer à Tomb Raider et tout, donc j'ai les petites boîtes en physique là-haut, j'ai... Mon père, en fait, avait demandé à son meilleur ami qu'il y avait une boutique, une petite boutique d'informatique, mais bon, pas un truc, un énorme truc, un truc sans prétention, il faisait ça dans son garage et tout, machin, mais il avait pris le statut, alors le statut entreprise pour l'époque et tout, et du coup, mon père avait... Mon père lui avait fait installer, du coup, une Vodou 3DFX qui a été notre première... notre première carte. JL, il dit l'entraide avec un cœur, du coup. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais j'avais aussi une carte additionnelle qui gérait que la 3D. Ah ben, c'était une carte accélératrice 3D. Oui, oui, mais je ne sais plus du tout, par contre, c'est vieux, alors du coup... Une carte accélératrice 3D de cette époque-là, ça pouvait être quoi ? Déjà, ça pouvait être une Matrox, ça pouvait être une Hercule. C'était une Matrox. Ah, c'était une Matrox. Je ne sais plus les références. Alors, je ne les connais plus. Je les ai connues à une époque, je les connaissais sur le bout des doigts. 3DFX ou Power VR ? Ça te parle, Power VR ? C'était plutôt 3DFX, je crois. C'était plutôt 3DFX. C'est tellement vioûte que... Comme Intel, je voulais dire. Il va être installé sur les cartes-mères, en socket 5 et 7. Ouais, ça, c'était bien, ça. Une autre, mais AMD a fait plus de vent. Donc, du coup, ça veut dire que... T'es resté... T'es resté longtemps chez AMD, Florent, si je comprends bien. Ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Mais oui, on aime bien aussi. Vous savez, on est all-inclusive, ici. On intègre tout le monde. On accepte tout le monde. Même si moi, je le reconnais. J'ai principalement arrêté d'utiliser Linux et macOS parce qu'avant, j'étais vraiment sur les 3 OS juste pour des problématiques d'utilisation liées aussi bien à mon emploi qu'aux besoins qui m'étaient nécessaires de répondre auprès de mes clients. Auprès de mes clients et auprès des gens qui venaient me voir. Sinon, je pense que j'aurai encore du Linux. J'ai été Linuxien très longtemps. J'ai été Linuxien de... J'ai arrêté quand ? Déjà, plutôt la question, c'est quand est-ce que j'ai arrêté ? J'ai dû arrêter, je crois, en 2014 avec la fin de mes études à Supinfo. Mais j'ai dû commencer, je pense, en 2006. J'ai dû commencer en 2006, du haut de mes 16 ans. J'avais mon PC fixe avec son dual boot. Et j'utilisais Windows, donc il y était encore Windows XP dessus à l'époque pour faire tourner tous mes jeux. Donc 13 auxquels on a joué. 13 auxquels on a joué. Qu'est-ce que je faisais tourner dessus ? Je faisais tourner Counter-Strike Source. Counter-Strike et Counter-Strike Source. Il est malade et stream. Quel courage. Salut Silda ! Eh, t'as fait pareil l'autre jour. T'étais malade et t'as quand même streamé. Non, moi, je me débine pas, moi. Je sais que nos sessions de streaming sont importantes pour vous et je vous rassure, elles sont importantes pour moi aussi. Donc, je ne me débine pas. Si je suis malade, eh ben, ce n'est pas grave. Je brave la maladie et je viens vous voir. Merci, Jilla ! J'espère que tu vas bien. J'avais pas vu que t'avais dit bonjour, pardon. Désolé. C'était un petit moment que t'étais arrivé, en plus. Et du coup, plutôt PC portable ou plutôt PC fixe ? Ça dépend pourquoi pour la... Alors, je suis passionné de photos, donc je retouche pas mal de photos sous Linux. Il y a un logiciel d'ailleurs qui est très bien pour ceux qui veulent un équivalent à Lightroom sous Linux. Écoutez bien le chat. Qui s'appelle Darktable et qui est vraiment génial. Et qui est un équivalent... Vous avez quasiment toutes les fonctionnalités. Il y a 90% des fonctionnalités de Lightroom. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est plus pratique sur le PC fixe. C'est-à-dire qu'il est plus puissant et puis j'ai deux écrans. Ouais. Donc... Ah ben, la puissance, c'est ce qu'il va principalement faire, en fait. Pour la photo, d'avoir deux écrans, c'est quasiment indispensable aussi. Merci, Sylda ! Et sinon, après, j'ai un petit portable que j'avais mis sur le Discord qui me suit partout. Ouais. Et qui est... Voilà. Le petit portable avec ses petites étiquettes des biens et tout. C'est bien, ça ? Regardez. Il faut que je le cherche. Je t'en prie. Le petit PC portable, du coup, de Jérôme. Donc, il y a un... C'est un LDLC, de même. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, petit LDLC. Avec plein de beaux stickers dessus. Tiens. Qui me suit partout, celui-là. Ah, bah, généralement, quand t'as trouvé la perle rare, en termes de PC portable, généralement, il t'accompagne jusqu'à sa belle mort. J'ai même encore un K7 en slot. Ah, oh, c'est beau, ça ! Merci, Sylda. Et merci, Jilla, du coup. Ah, Duke Nukem 3D. Quake 2, X-Wing. Puis, TIE Fighter. TIE Fighter, ah, à cette époque. Avec la souris à boule. Ah, mais on s'en souviendra tous. Ah, il y a la souris à boule, ouais. Mettez dans les mains d'un millenial une souris à boule. Le pauvre, il sera perdu. Il y a tous les jeux aussi, Alone in the Dark. Ouais. Ah non, mais on a eu, on a vraiment eu, je pense, je pense pouvoir affirmer que... Alors, on a tous, attention, parce que ça allait être, en fait, de la manière dont j'allais le sortir, ça allait être très condescendant. Mais, en fait, on a tous, à des niveaux différents, bien sûr, eu de belles, de belles jeunesses, de belles... Mais moi, j'estime véritablement, enfin, j'en ai vraiment, en tout cas, l'impression, que les enfants des années 80-90, et qui aiment et qui apprécient l'informatique, parce qu'on pourrait très bien... Il y a des enfants de cette époque-là qui n'aimaient pas les jeux vidéo, qui n'ont jamais touché, qui s'en foutent. Mais pour ceux qui aimaient vraiment les jeux vidéo, je pense que c'est vraiment le plus bel apogée, en fait. Le plus bel apogée, aussi bien, d'ailleurs, jeux vidéo qu'informatique, d'ailleurs. Si vous aimez bien l'informatique et tout, et que vous avez la chance de naître dans les années 80-90, vous avez vécu toutes les grosses améliorations, vous avez vécu toutes les grosses sorties, les grosses créations, aussi, de licences de jeux vidéo. Du coup, je pense que, voilà, je pense qu'on a vraiment de la chance. Ça vaut quoi, les PC LDLC ? Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. On en avait déjà parlé dans un précédent live. Ce sont des PC, donc, de base, Clevo, alias Notebook, qui sont vendus, en fait, donc, Clevo, qui est allemand, qui sont vendus, donc, à LDLC, sous forme de ce qu'on appelle de bare-bone. C'est-à-dire que, bon, maintenant, le CPU est soudé, mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais, en gros, globalement, on a le strict minimum. Et LDLC va rajouter de la RAM, du stockage, la carte Wi-Fi, voire même, ils vont changer même l'écran. Dans certains cas, ils refont même complètement le châssis. C'est-à-dire que le châssis est complètement remplacé et modifié pour être aux couleurs d'LDLC. Celui-ci a un slot pour être une carte SIM. Ah, ouais, voilà. Donc, du coup, t'as la possibilité d'ajouter l'option de la carte 4G dedans. Et, en vrai, c'est pas les grosses licences de cinéma. Ah, bah, Dayard. Et très bien pour les Linuxiens qui veulent pas donner des sous à Microsoft. Voilà, exactement. Pour ne pas payer une licence qui servira à rien. Alors, il y a de plus en plus, quand même, de constructeurs qui font l'effort de mettre Linux sur leur PC. Soit de les fournir sans OS, soit carrément de mettre un Linux. Dell le fait, maintenant. Oui. Bah, Dell, ils l'ont toujours fait. En fait, ils le font depuis 2006 ou 2007, Dell. À une époque, ils ont arrêté. Et en fait, là, ils ont repris. Oui, j'ai vu. Et du coup, tous les derniers PC, vous avez la possibilité soit de les acheter carrément sans OS. Soit de les acheter sans OS, soit de les acheter avec Linux directement dessus. La plupart du temps, un Ubuntu ou un Fridos, effectivement. Salut Vivien ! Comment tu vas ? T'es bien rentré ? Vivien, j'espère que je t'ai pas filé ma crève. Rassure-moi, est-ce que tu es en bonne santé aujourd'hui ? Parce que quand je suis allé au bureau mercredi, en fait, un collègue m'a fourni sa crève. Et tu sais, je t'ai dit hier que j'étais en crise d'allergie parce que j'étais persuadé que j'étais en crise d'allergie. En crise d'allergie. Sauf qu'en fait, vers à peu près, je me suis réveillé en sueur, dans un état lamentable, vers 1h du mat. Et j'ai pas refermé l'œil de la nuit, quasiment. Et c'est là où ça a vraiment commencé. Je suis solide. Bah écoute, je suis très content parce qu'en fait, du coup, Vivien, un faire nom C qui est dans les commentaires, était là ici hier soir. Parce que j'ai fait une petite soirée tranquille. On a regardé, pour ceux qui aiment bien les nanars américains de chez Quentin Tarantino, On a regardé Planète Terreur hier soir. Donc moi, je le connaissais déjà depuis super longtemps. C'est un de mes nanars préférés. Nanars assumés, j'entends. Nanars assumés préférés. Et euh... Mais Vivien, du coup, le découvrait. Je suis à ce week-end si je suis en PLS. Bah écoute, je te souhaite pas. Hop. Bon alors là, l'autonomie de batterie est bonne. Donc on en a déjà un qui est fonctionnel. Donc ça y est, lui, il est pleinement remonté. Pleinement fonctionnel. Donc lui, on n'a plus rien à faire dessus. Donc on va pouvoir l'éteindre. Et on en a déjà fini un, si c'est pas beau. Bonne tranche de rire. Ouais, complètement. Asus rembourse les Windows non utilisés. 80€, mais un dossier à remplir. Bah après, si tu vois, si tu vas dans le sens, par exemple des... Comment ça s'appelle ? Tu sais, quand t'achètes un téléphone et que t'as des remises justement, ou des remboursements du constructeur, la plupart du temps, t'as aussi un dossier à remplir. Donc celui-là est terminé. En plus, il avait déjà un OS, donc globalement, on n'a rien à y faire de plus. Juste à le poser ici. Puis c'est vrai que les fabricants qui s'engagent à pouvoir, à ce qu'on puisse installer un Linux, ça rassure parce qu'il y a pas de conneries dans le BIOS qui vont t'empêcher de... On a quand même eu une chance aujourd'hui, toujours comparé à une époque un peu lointaine, mais on a quand même eu une chance aujourd'hui, c'est qu'il y a justement moins le problème. Parce que moi, je me souviens justement des ordinateurs... Je me souviens d'ordinateurs portables, notamment en 2007-2008, même 2009-2010, je dirais, parce que ça a duré un peu longtemps, cette histoire, qui, justement, était verrouillée Windows. Et si vous vouliez mettre Linux, il fallait bricoler de ouf pour arriver à installer un Windows. Alors là, lui, on va lui récupérer son écran. Parce que vous voyez, le repose-poignet, en fait. Je le garderai de côté, mais vous voyez, il est cassé. Donc je l'avais déjà réparé. Avec de la soudure plastique. Mais quitte à remonter quelque chose, je préfère remonter un truc fiable. Donc c'est pas grave. On abandonne le repose-poignet. J'ai des acouphènes de ouf, c'est trop chiant. C'est chiant, ça, ouais. Ouais. Alors, elle est où ma... Là, ma nappe-écran. Bon, sinon, qu'est-ce que vous en dites, le chat ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end ? Et toi, Jérôme, qu'as-tu prévu de faire ce week-end ? Petit tour à la campagne, tranquille. Ouais. Dans quel coin ? Dans la Haute-Loire. Ah, dans la Haute-Loire, ok. En famille ou tout seul ? En famille, en famille. Ouais. C'est cool. On a profité des derniers jours de congé, je rattaque le boulot lundi. Ah, mais oui, c'est vrai que t'es en congé, tu m'avais dit. Oui, Jérôme, c'est pour ça qu'il est avec nous ce midi, parce qu'il est en fait en congé. Oui, sinon... Sinon, là, il sera au boulot. C'était un peu un moment de galère. J'ai bien le téléphone pro avec moi, parce que, à temps en temps, malheureusement, il faut enlever le cadeau et jeter à la pâte pour... T'as toujours la faille... Oula, donc les plastiques sont cassés. Regardez, on a un autre plastique de cassé. Donc j'ai bien fait de m'en débarrasser, enfin, pas de m'en débarrasser, mais de ne pas l'utiliser, du coup, celui-là. Je le réparerai à côté. Donc, de toute façon, il faut qu'on change cet écran. Cet écran est pourtant une belle dalle IPS Full HD, mais elle est ultra rayée. Et surtout, elle a un deuxième gros problème. Elle a... C'est pété. Effectivement, c'est pété. Les vrais savent, c'est pété. C'est une référence à une chaîne YouTube qui s'appelle Villebrequin, qui fait de la vulgarisation automobile. Ah, c'est bien. On adore, en fait, avec Vivien. C'est pété. Bien joué, JL. JL qui est carrément sorti Limote, c'est pété. Qui ne connaît pas la Villeburequin. Ah, il reste encore des gens. Oui, c'est quand même. J'en fais découvrir pas mal, d'ailleurs. J'en ai dit, vous voulez une bonne chaîne YouTube de mecs qui ne se prennent pas au sérieux ? Let's go. Il faut un truc de ouf. Avec le bus. Oui, avec le bus, putain. Le vieux bus Winamax, là. Donc, la dalle, l'objectif, ce n'est pas de la virer. C'est juste que comme elle est un peu abîmée. Ouais. Ah bah ça, par contre, oui. Sans le permis, ça va être un peu plus compliqué. Oui. Mais effectivement, du coup, l'objectif qu'on a, c'est que je sorte la dalle de là-dedans. Que j'en mette une en bon état. Donc, je vois si j'ai un... Une dalle 15 pouces, 30 pins qui traîne quelque part. Ah oui, par contre, j'avais remis du double face. J'étais un peu fou, quand même. Ça tient bien, au moins. Ah mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je savais que c'était une dalle temporaire, pourtant. Ce n'était pas une dalle définitive pour ce modèle-là. À tout moment, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas la... C'est genre le double face qui était resté du... Ah non, à tous les coups, c'était le double face qui était resté de la dalle précédente. Ah non. C'est bien du double face à moi, ça. Donc, je l'avais remis vraiment comme si j'avais remonté le PC en définitive. Alors que c'était sûr qu'en fait, il n'allait pas être définitif vu que la dalle est vraiment abîmée. Je pense qu'à mon avis, je n'avais pas vu que la dalle était tellement abîmée. J'ai dû le voir au moment où j'ai redémarré, j'ai fait... Pour pas dommage. Nous, les nouveaux PC qu'on a au boulot, là, des Elite Book de HP, là, ils ont le filtre de... Ah oui, ils ont le filtre, oui, ça c'est bien. Qui est inclus dans l'écran. Je ne sais pas, dans le temps, après, la fiabilité de... Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est la toute première... C'est un des tout premiers à mettre ça en place, justement. C'est très pratique, par contre. Oui. Par contre, comment il s'en met le... Ah d'accord, ok. Ça se craque, comme j'aime bien le dire. Crac. Est-ce que tu peux craquer ? Merci. Alors, le tour de notre écran est enlevé. Enlevons du coup la petite dalle. Ça tient les filtres. Bah, écoute, on verra. En fait, là, maintenant, ils sont vraiment intégrés dedans. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment un bouton physique, en plus, sur ton clavier, pour l'activer et désactiver le filtre. C'est ça. Donc, c'est vraiment un truc... C'est super pratique, parce que c'est vrai que quand tu veux montrer un document à un collègue, bah, t'as juste un bouton à appuyer pour désactiver le filtre et pas emmerder à dire, attends, le truc, je le pose à côté. C'est exactement ça. J'avoue que c'est quand même... Quand tu bosses en usine, tu es dans un atelier au milieu de l'atelier, et que tu tiens le portable d'une main et que tu... Ouais, et que tu mets ton filtre. C'est pas très pratique. J'ai retrouvé dans mes affaires un acér Aspire 7745G, mis à jour sous Windows. Ça tourne encore super bien. Le ventilo, et peut-être le clavier a changé. C'était pas mal, le... S'allume, Mr. MacCobble Boy. J'avais pas vu que c'était toi qui avais posé la... Qui avais dit que les filtres, ça tenait bien. Mais ouais, du coup, ils en ont installé certains aussi au bureau. Et ouais, j'ai eu du coup l'agréable surprise de découvrir ça. En fait, c'est une collecte de boulot, parce que je suis un peu le référent technique de mon taf sur site. En fait, j'ai une des nouvelles justement qui est arrivée vers moi et qui m'a dit « Ah, je comprends pas, je vois très mal mon écran. » Du coup, j'étais en mode, je comprenais pas. Et puis elle me dit « Ouais, regarde, quand je regarde sur le côté, c'est dégueu et tout machin. » Je me dis « Ah mais attends, j'ai vu en fait la petite touche. » Du coup, t'appuies sur le bouton, tu désactives ton filtre. Il me faut une dalle 15 pouces, 15 pouces, 30 pins. Est-ce qu'on a encore ça ? Ah bien sûr, c'est tout en dessous. Qui prend souvent le TGV pour aller au siège à Paris. Le filtre est indispensable. Ah bah oui, complètement. Moi, je me souviens justement, dans mon ancien boulot, on avait les filtres pâtiers que tu sortais et tout. Les filtres sous pour la pâtie. Mais du coup, moi j'avais eu plein de problèmes avec ça. Ça se rayait super facilement. C'est un filtre anti-curieux, effectivement. C'est ça. Mais Axel, du coup, ton 77-45, ça tourne encore bien. Tu as une mauvaise vue, effectivement, c'est moyen. Ouais. Ça permet de travailler tranquillement sans que la personne qui est à côté se mêle de... Voilà, se mêle de ta vie. Alors, une dalle... 30 pins. Qui ne te soit pas cassée. Attention, parce que... Vu que j'en garde certaines qui sont... Celle-là, elle est ultra rayée. Yes. Celle-là, elle est cassée. Celle-là, elle est rayée. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Sur un Asus tactile, la vitre, elle se change facilement ? Euh... La vitre... J'ai un collègue qui a un Asus tactile, donc j'ai vu ça l'autre jour, il avait l'écran qui était... Ouais. Le plastique, le tactile qui était péter, mais l'écran est nickel, il arrive à quoi il fonctionne ? Alors, le problème cas, c'est que ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle, il se peut que ça soit collé, en fait. C'est que la vitre soit collée à l'écran. Alors, N156, je vais juste vérifier ce que c'était comme type de dalle. H-G-A-E-A-B. Ah, c'est une 1080p. Putain, 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 je vais mettre une 1080p là-dedans. Bon, même si elle n'est pas en bon état. Ok, on va prendre celle qui est réellée, qui est réellée, là, hop là. Elle est bien allée. Ouais, bien allée. Je pense que ça doit être une 1080p aussi, ça. Euh... B. Parce que du coup, la config du PC, ça va être un Intel Celeron, en fait, dedans. HTN 0.3.8 Putain, c'est du Full HD aussi. Euh... Regardez comment elle est rayée. Est-ce que je n'ai pas une épave où je peux piquer un écran slim, ici ? Ah, putain, c'est la merde. Trop de choix, tout le choix. Non, ce n'est pas trop de choix, c'est que justement, je n'en ai aucune, en fait, d'épave. C'est soit de la dalle épaisse, Soit de la dalle Full HD. Euh, là-dedans. Bon, je pense que je ne vais pas m'embêter. On va garder celle-là, même si elle a des quelques pocs assez importants. On va mettre la rayée. Hop là ! La recherche de dalle a duré beaucoup trop longtemps. Salut, et le bisou ! Vous voyez, c'est un peu le problème, c'est quand, effectivement, on a du matos dans tous les sens, c'est des fois un peu difficile de définir, véritablement, ce qu'il nous faut, comment, cette calmitude. Ouais, t'as vu, hein ? Je ne sais pas si c'est le week-end ou si tout le monde est déjà parti. Surtout qu'en plus, donc, on a l'ami Jérôme avec nous. On a l'ami Jérôme, alias J.J. C'est bien, je le prononce bien, au moins ? S ou E non plus, SGG ou comme tu veux. Ah, SGG, d'accord, ok. Ouais, c'est pas... Comment tu vas, du coup, JL ? Euh, Elbizu, pardon. Oui, et puis, du coup, Elbizu, tu viens sur un stream où je suis un peu défoncé aujourd'hui aussi, parce que j'ai chopé la crève. Du coup, je n'ai rien dormi cette nuit. Et c'est vrai que même en termes de rythme, je le vois bien, hein, même mon rythme, c'est pas celui d'habitude, quoi. C'est pas le bon, c'est pas celui où je vous challenge, celui avec lequel je discutais avec vous et tout. C'est plutôt le rythme du mec qui est un peu pété. Le pire, c'est que j'ai pris que du... J'ai pas pris de médoc, en fait, j'ai pris que des trucs naturels, quoi, aux herbes et tout. Bruit de foule en délire pour Elbizu. Ouais ! Faites du fruit pour Elbizu. Du coup, voilà. Donc, on utilise la dalle rayée, parce que... Si on peut faire le... Regardez, on fait la foule en délire. Dites tous bonjour à Elbizu. Voilà. Alors ça, on va le garder de côté. Donc ça, c'est notre écran qu'on va garder. Là, donc, derrière cette... Derrière cette carte mère et cet écran noir... Salut Skies ! Il n'existait pas d'enduit pour corriger les écrans de PC rayé, genre Carglass. Ça doit peut-être exister, je t'avoue, mais je n'ai pas l'info, MacCobbleboy. Ouais, tu te pourras. Ouais, je pense aussi, mais... Peut-être avec, comme en maquette, des genres de trucs comme le Kumput ou le... Ouais. Alors, Jojo, du coup, Skies, c'est un... Donc, c'est un viewer, c'est un habitué de la chaîne qui vient... Qui vient quasiment tout le temps là avec nous. Et en fait, aujourd'hui, donc, on va rapidement terminer ce PC là. Donc, on devrait bientôt... Ça devrait bientôt être bon. Et en fait, il m'a amené des ordinateurs... Il m'a amené un ordinateur et un téléphone qu'il a récupéré, dont lui ne ferait rien. Du coup, il me les a apportés pour m'en faire bon. C'est pour ça qu'il est parmi nous aujourd'hui. Hop là. Et pour passer aussi un peu de temps avec vous, éventuellement discuter un peu avec vous, il voulait voir un peu l'enfer du décor. C'est ça. Je découvre les coulisses du tournage. Voilà, les coulisses de tournage. C'est juste que malheureusement, Jérôme est présent un jour où je suis complètement patraque. J'aurais préféré être dans de meilleures dispositions. Hydrate. Merci Nico. Alors Nico, Hydrate nécessite de me lever, d'aller chercher de l'eau. Donc, juste deux petites secondes. Comme je vous ai dit, je suis un peu au ralenti. Donc, accordez-moi quelques secondes. Hop là. Excuse-moi. Et il est arrivé pour choper les meilleurs virus de l'hiver. Bravo à lui. C'est pour ça qu'il a gardé son masque et qu'il est loin. Si je vais me en arrêt juste avant de recommencer le boulot, ça ne va pas le faire. Ça peut être, ça se trouve, il est venu exprès pour ça. Quand je l'éditeur, il s'est frotté les mains en se disant, Ouh, comme ça, je ne suis pas obligé de retourner dans ces lundis. Non, non, t'inquiète Nico. Ça me force justement à bouger aussi un peu. Par contre, je sais que je ne vais pas manger ce midi parce que j'ai une espèce de vieille gerbe. Je ne sais même pas si je serais capable de manger ce soir. Non, Thomas, non. Tu venais de tout enlever. Ce n'est pas pour tout remettre. En fait, tu manges à midi. Vu que tu lives le midi, je me demandais si tu mangeais. Si, si, je mange normalement. Mais normalement, je ne suis pas malade. Donc du coup, normalement, comme je le disais, je mange soit avant, soit après. Après, ça dépend. Et bonjour à nos 30 viewers. 30 viewers à qui je suis désolé d'offrir un spectacle peu reluisant aujourd'hui. J'ai chopé la crève. Voilà. Et du coup, je ne suis pas en super bon état aujourd'hui. Donc pardonnez-moi d'avance si ce que vous voyez ne vous plaît pas. Si vous voyez que je ne suis peut-être pas assez réactif ou que je ne lis pas assez mon chat. J'en suis déjà désolé. Et en attendant, installez-vous, mettez-vous à l'aise. On bricole des trucs sur la chaîne. On bricole plein de trucs. Principalement des ordinateurs et des téléphones et des consoles. Un peu des télévisions aussi, de temps en temps. Beaucoup plus rares, les téléviseurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, du coup, vous voyez, on n'a pas de ventilateur là-dessus. Parce qu'en fait, on a une configuration avec un Intel Celeron qui est caché là-dessous. Donc ils font la même chose sur les AMD E1 et E2. Où en fait, pour se simplifier la vie, ils vous enlèvent toute la partie de refroidissement. Donc l'avantage, c'est que ça vous fait un PC un peu plus léger. Mais en fait, vous avez juste un gros caloduc en métal. Enfin, c'est vraiment une plaque de métal. Et vraiment, c'est du 100% air cooling, low profile, sans ventilateur. Il y en a plusieurs à faire ça. Principalement HP. Ah, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. C'est pété là-dessous aussi. Ok, donc c'est pété là-dessous aussi. Très bien. Donc moi qui pensais récupérer un repose-poignet fiable. Bah en fait, pas du tout. C'est pété. C'est pété. Exactement, c'est pété. Le reste de Twitch, je viens de passer. 110 heures en 3 jours sur New World. Il y a moins frais que toi. Ouais. Oui, mais bon, en même temps, un jeu de farm intensif. Un jeu de farm intensif et de hardcore farm intensif. Moi, ça fait longtemps que je suis plus chaud de faire ça. Disons que World of Warcraft, c'était bien à l'époque. Ça m'a permis de bien m'amuser. Mais aujourd'hui, si on me disait, si on me disait, ouais, viens, viens, on joue à New World. On passe 70 heures pour passer... Ouh. Ça, c'est normal. C'est comme la charnière est cassée en dessous. On passe 70 heures et du coup, on ne fait principalement que du farm. Là, moi, je te dirais, bah, non. Du coup, c'est un non. Moi, j'aime bien quand je joue à des jeux vidéo, j'aime bien m'amuser, en fait. Et alors, après, une fois de plus, qui en est, à qui ça plaît et tout, très bien. Et à aucun moment, à aucun moment, j'irais dire le contraire ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste que, voilà, moi, farmer ne m'amuse pas. Ne m'amuse plus. J'ai peut-être eu mon époque, mais c'est une époque révolue et farmer ne m'amuse plus. Du coup, quand le lettre motif d'un jeu, c'est ultra farm, je ne suis pas généralement très chaud. Elle est où, là ? On va les peins, les cœurs, les faisons revenir, l'être aimé. Je viens où pour un follow, une vie de plénitude. Ouais, tu vas travailler dans... Exactement. Les jeunes ne savent pas encore dans quoi ils se lancent, c'est fou. Ah, ben oui, complètement. Tu sais que le pire, c'est que tu dis des jeunes, mais il y a plein de pas jeunes, en fait. Après, moi, une fois de plus, je comprends. Je comprends. Si vous avez aimé le farm dans World of Warcraft, que ça vous a plu, que vous vous amusiez sur le jeu, ben, let's go. Le but d'un jeu, c'est de s'amuser. C'est juste que, voilà, moi, ce sont des choses qui ne m'amusent plus depuis que j'ai arrêté WoW, en fait. Parce que oui, j'ai été joueur de WoW. J'ai arrêté à Cataclysme, pour ceux qui se posent la question. Même si c'était pas trop ton dada, tu as quand même joué un peu à des jeux ? Oui, mais pas beaucoup. Mais après, c'était plus des city builders. D'accord, OK. Est-ce que c'est vrai que je me posais la question aussi ? Tout à l'heure, on parlait un peu de jeux. Oui, je le suis. Si il est plus jeune, si, après, sur la PlayStation 1, le tout premier, non, c'est un jeu de bagnole, j'ai le prénom. GTA ? Non, c'était pas GTA. Outrun ? Un jeu de voiture. Non, ça va venir. Need for Speed ? Oui, non, non. C'est pas Need for Speed. Il y a toutes les bagnole. Grand Tourissement. Ah, Grand Tourissement, oui. Oh, OK. Des fois, on annonce en bout de la langue. Ah, mais des fois, et puis de toute façon, tu le vois bien lors des lives, le nombre de fois où j'arrive justement je commence à sortir des trucs et puis je suis là en mode je me suis perdu. Il venait de sortir et j'avais un pote qui avait acheté la PlayStation 1 et donc du coup, on a joué pendant des heures de jeu. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai du coup, Axellef, il y a aussi l'excellent Driver. Excellent Driver qui m'a valu bon nombre, bon, 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 bon nombre d'heures de jeu dessus aussi. C'était des jeux qui, pour l'époque, étaient révolutionnaires. Ah, mais complètement. C'était des jeux où tu étais libre de faire ce que tu voulais dans un monde, ouais, dans CID, on peut le dire, dans un monde pseudo-réaliste comme on veut justement te proposer à l'époque. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on se rapproche plus du réalisme mais à l'époque, c'était ultra-réaliste. C'est vrai que quand on voit le dernier GTA et puis la réalité... Ouais. Et puis quand on voit le modding aussi, c'est tout... Il y a beaucoup de gens qui les modent justement, les GTA, les jeux et tout, pour justement proposer des expériences encore plus immersives. C'est un peu insane. Alors, je me demande comment j'arrive à remonter l'ordinateur. Je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, il y a un truc qui est sûr les viewers, c'est que malheureusement, je ne ferai pas traîner le stream. Parce que, vu que justement, je m'approche vers... Enfin, comme je l'ai dit, j'ai une heure et demie de route pour aller... Enfin, non, j'ai deux heures et demie de route que m'annonce le GPS pour descendre à Montélimar. Parce que c'est le... C'est les bouchons. C'est les bouchons de ouf ce soir. Du coup, je ne sais même pas comment je vais pouvoir tenir sur la route. Après, j'ai déjà fait pire. J'ai déjà fait pire et je m'en suis sorti. Donc, je pense que je ne vais pas te poser de problème. Mais voilà, ça va être sport. Mais bon. On aime bien les trucs sport ici. On aime bien les défis. Propose que tu commences à remonter l'ordinateur avec tes mains. Hein ? J'ai pas compris Elbizu. Parce qu'en fait, je remonte déjà l'ordinateur avec mes mains. Tu as dit, je ne sais pas comment je vais remonter l'ordinateur. Ah ! C'est vrai. C'est vrai. J'oublie déjà ce que je raconte. ça, c'est censé aller là-dessous. Donc, on a toutes les vis de remise. Il ne nous reste plus que les... toutes les petites nappes à refaire. Voilà. Donc là, on est bon. et le dernier. Ah ! Ah ! Bah ! Là, merci. Et donc, il me faut 4Go en DDR4. qui n'est pas celle-là. Là, on va la garder pour un autre PC qui le mérite plus. On va prendre celle-là. Premier GTA sur PC, c'était trop bien de cheater au clavier. Ah ! Le premier GTA sur PC. Il y a tellement de... en vue par-dessus. Euh... D'accord. Très bien. En fait, ce n'est pas de la DDR... Ce n'est pas de la DDR4, c'est de la DDR3. C'est quand même fou parce que la description en ligne donnait DDR4 dans le PC. Et je vais pourplacer ma barrette de DDR4 à l'endroit et ça ne rentre pas. Du coup, il me faut une... une 4Go en DDR3L. DDR4, basse consommation. DDR3, basse consommation. Putain, je n'en ai plus tant que ça. Ça fait suer de mettre 4Go là-dedans. Ah bah, il vient de chez HP celle-là d'ailleurs. Hop. Ça là-bas. C'est de la DDR2. Juste un peu raccourci. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez, on a... Ah bah non, on n'a pas fini. Il me faut un disque dur. On va prendre celui-là. Hop. Et les deux petites vis qui sont ici et ici. Vous avez vu, ils ont été sympas Twitch. Ils ont quand même laissé le petit objectif de... la petite page d'objectif de followers. Ils l'avaient mis à la base avec le... Ouais, avec le September, mais ils l'ont laissé. Donc, le dessous de ce PC. Allez, hop. Un petit gros an et c'est reparti. Je fais le malin mais je compatis. Ouais, je galère un peu à le bisou de top. Je... Vous avez le droit de faire des blagues. Jamais je vous blâmerai de faire des blagues tant que vous restez dans le respect aussi bien d'entre vous que de moi. mais je t'avouerai que je galère de ouf, là. Comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je n'étais pas tombé malade. Et c'est chiant. On va encore se retrouver à faire des super textes, mais c'est nul d'être malade. Poème dans l'âme, Thomas. Hop là. Et bonjour du coup à nos 27 viewers. Bonjour à vous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Le streamer est malade mais le chat est motivé et est là pour me soutenir dans ma tâche de réparation. Merci à vous. Salut The Gills. Ça s'est mis à ton niveau, tout le monde est en PLS. Je vois ça, effectivement. C'est vrai que le chat, c'est parce que c'est vendredi. Votre semaine a été longue. Normalement, vous êtes plus actif. Le chat est fatigué. Ouais, le chat est fatigué, j'ai l'impression. Ou peut-être que le chat, justement, s'est mis en veille aussi pour ne pas faire trop de bruit, pour ne pas me réveiller. Hop. Je confirme être fatigué. Écoute, force et honneur, Nico. Je t'envoie tout mon soutien. Le peu de soutien qui me reste, avec le peu de puissance qui me reste. Le chat est peut-être à table, oui. C'est aussi une très bonne éventualité, Gilla. Est-ce que par hasard tu aurais des pièces de Asus UX ? Je ne pense pas. De tête, là, tout de suite, je ne pense pas. Mais vous savez quoi ? Vérifions. Qu'est-ce qu'un UX305C ? De mémoire, c'est l'entrée de gamme des UX. Donc, c'est les petits PC portables de chez Asus. Core M5. Le ultra portable en toute quiétude. Ah oui, ils n'ont pas de ventilo, je crois, ceux-là. Le bonheur coûte si cher aujourd'hui. Ah, mais je crois que c'est ça. Ah, quoique. Ah non, ce n'est pas le même. J'ai un petit Asus là-bas, mais ce n'est pas le même. Il n'a pas les mêmes portes USB et tout. Donc non, je n'ai pas de pièces pour ça. Désolé. Moi, ça va, j'ai dormi six heures d'affilée, une dinguerie, au moins un an que ça ne m'était pas arrivé. Ah, putain, je t'envis tellement le bisou. Ah, ils sont sympas maintenant, regardez. Automatiquement. Appel indésirable suspecté. Eh bien, bonne nuit. Voilà. Appel indésirable suspecté. C'est pratique. Si, si, force et honneur, c'est un truc dans World of Warcraft. Enfin, le problème qu'il y a, c'est que ça a été repris tellement de fois par tellement de trucs que pour savoir vraiment d'où ça vient. Bon, par contre, du coup, je vais avoir un tas de plastique avec le dernier qui reste. Généralement, j'aime bien tous les remonter. Mais là, en fait, vu que toutes les pièces sont cassées au moins à un niveau, du coup, j'ai l'écran qui est pété. La carte mère, du coup, qui est morte. Le ventilo qui est de la merde, donc on ne va pas le réutiliser. Donc, il a l'écran qui est nul. L'écran qui est mort, pardon. Il y a quand même quelques trucs que je réparerais sur cette coque, notamment le repose-poignet. Autant l'écran, il est tellement cassé que c'est impossible de le réparer, autant le repose-poignet vu qu'il intègre le clavier et qu'elle coûte très cher, cette pièce. C'est juste un support de vis qui est cassé, donc qui va là. Donc, du coup, ça, ce sera réparé. Ah, attendez, j'ai vu. Parlant d'indésirables que tu avais des bottes. Oh, d'accord, Nico. Eh bien, écoute, j'ai appris quelque chose. On remercie tous Nico. Allez, moi, je continue à poser des bravos pour sa petite recherche. Merci à Lord Eberwald, à Eberwald tout court, pardon. Parce que je ne savais pas, et pourtant, c'est vrai que Gladiator est un de mes films préférés. Je le connais super bien et j'avais complètement oublié que la devise venait de là-bas dedans. Hop là. Alors, testons ce petit HP et une fois qu'on aura... Ah, merde, c'est pas sous ta chaise. Attends, je sais pas. On va... Ah, merde, mon téléphone. C'est pas sa première chute. Donc, il est bien protégé, donc j'ai une belle coque. Alors, on va voir si le PC s'allume bien. Normalement, il y a déjà un système d'exploitation sur le disque dur, donc ça nous permettra de voir si ça va quelque part. Très moche, la griffure sur l'écran. Alors, on a un très gros jeu au niveau des charnières qui est bizarre. J'avais pas l'impression de l'avoir tout à l'heure. Bon, à tout moment, les charnières sont en fin de vie, comme sur l'autre modèle et en fait, celui-là, il va juste partir pour pièce aussi. Parce qu'en vrai, la carte mère est pas si intéressante que ça. Moi, je stream mais je me permets de follow des russes à des heures improbables. Visiblement, c'est nettoyé. Tout est fait, je dois faire le tri. Ouais, on a eu le cas, on s'est fait attaquer par des hausses, justement, les fameux bots bots twitch. Les bots, les red bots, le but étant de vous pourrir la chaîne en fait avec les notifs qui explosent durant tout le temps où vous êtes en stream. Manque de botte... Manque de botte. Manque de bol, moi, les... Ils ont décidé de raider alors que j'étais en pré... Enfin, vous savez, j'étais sur... Le stream va bientôt commencer. Et du coup, ça n'a pas fait les notifs. Donc, ça n'a pas inondé le chat, ça n'a pas inondé le stream. Il y a pas mal de choses de broken avec ce que tu as posté justement ce matin. Moi, je sais que j'avais du coup le pink cord qui est quand même reparti. Il fonctionne, le pink cord. Vous voyez, vous avez eu... Pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez eu une double notification comme quoi je passais en live. J'aime pas. Il va falloir que je supprime le pink cord pour regarder le stream cord qui est bien mieux. Ouais, l'avantage... Ouais, c'est un peu plus lisible sur pink cord quand même, on va pas se mentir. Ah, mise à jour de votre système. D'accord. Donc, il est en train de faire des trucs, lui. Mais j'ai le droit à... Je pense qu'on va le laisser dans cet état, lui. Il finira... Il va finir son install tranquillou, bilou. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai un problème pareil au niveau des charnières. Ouais, c'est affolant même comme ça bouge. Il y en a une qui a at everyone donc ça va. Ouais, c'est ça. Et l'autre, elle a pas at everyone alors que pourtant je l'ai mis en... Justement, je l'ai mis en at everyone. Il faut que j'aille vérifier pourquoi. Bah si, en fait, l'intérêt, l'intérêt et le bisou, c'est de faire tomber Discord. Leur intérêt, c'est de pourrir en fait la plateforme Discord que les gens sont... Ce qu'ils estiment que voilà, c'est pour lutter contre le harcèlement qu'il y a sur Discord parce que... Sur Twitch. C'est pour lutter. Il y a eu pas mal de harcèlement en fait de petites, voire même des fois de grosses chaînes de la part de la communauté, de la part de personnes malveillantes et Twitch a jamais vraiment pris de... Je dirais pas de position mais ils ont jamais pris de véritable sanction dessus et du coup, en fait, ces bots raids sont là pour justement essayer de... de dégoûter les gens d'utiliser Twitch en fait, en gros. Pour résumer. En même cas, c'est qu'une fois de plus, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en pourrissant la vie des gens qui ont rien demandé qu'on fait bouger le système. Comme pour les manifestations. C'est pas en faisant chier les gens qui ont rien demandé qu'ils sont obligés d'utiliser le système parce que soit ça leur plaît, soit ils vivent comme ça et tout machin. C'est... Si tu veux vraiment... Si tu veux vraiment que ça bouge, si tu veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui évolue, il faut faire chier le... Il faut vraiment, ouais, faire bouger le système à la racine. Alors, pourquoi ça bouge autant ? Ah, mais parce que les vis sont complètement desserrées. Très bien. C'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux mais c'est pas non plus un vrai mieux mieux. Le problème, c'est que ça, celui-là, pour l'enlever, je pense qu'il va falloir que je renlève tout l'écran. Ouais, c'est ça. Merde. Parce que la vis, elle est... Ok, donc il faut que je redémonte le PC. On va pas le faire maintenant. Je me le note. Je vais mettre une petite étiquette. Que je redémonte le PC. Salut, c'est Bilob ! Voilà, enfin, bonjour à tous. J'ai bien reçu la notification aujourd'hui. Yes ! Oui, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, Twitch était un peu cassé hier. Bon, en même temps que pas mal de choses. Et en fait, les alertes, les alertes, elles ne fonctionnaient pas bien. En fonction des applications, en fonction des téléphones que vous aviez, machin et tout, vous aviez des fois les notifs, des fois vous ne les aviez pas. Et moi, je l'ai remarqué avec mon téléphone pro, donc qui est plus récent que mon téléphone perso. Sur le téléphone pro, j'avais l'annonce de mon live, du début de mon live. Alors que sur mon téléphone perso, je n'avais pas l'annonce de mon live. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu d'annonce sur mon téléphone perso pendant un peu plus de 8 heures. 8 heures sans annonce. Aucun... Ok, en gros, c'est comme si pendant 8 heures, il n'y avait eu aucun nouveau stream qui avait commencé. Et pourtant, sur mon compte perso, j'en suis énormément de streamers. Bon, on va le laisser tourner à côté. On va regarder du coup ce que tu nous as ramené, Jérôme. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure en début de live, Jérôme est venu avec des cadeaux. Jérôme est gentil, il vient, il ramène des cadeaux. Vous avez lourd, par contre. Ouais, il y a une bête bête, mais il est lourd. Alors, donc on va te mettre par terre. Donc Jérôme, du coup, Sébie, je ne sais pas si tu te souviens, tu as déjà dû le voir passer. Mais, donc Jérôme, en fait, donc il est là, et c'est SGG, qu'on voit de temps en temps dans le chat. Salut. C'est ça que je devais prendre à la pharmacie ce matin, c'était des Doliprane. Putain, j'ai oublié. Je ne faisais pas la question. Inforéa est mon plus grand fan. Eh oui, je suis ton plus grand fan, Nelbisu, regarde. Je te félicite encore. Premier tour, il n'en a pas une quête, parce que par contre, il l'a utilisé, mais il est resté, sur un bureau, et il ne le déplaçait pas. Donc du coup, on est effectivement sur une belle bête. On sera sûrement sur une belle bête qui finalement, on le remettra en état. Il manque juste un disque dur. Ouais. C'est tout. Parce qu'en plus, on a une GT 320. Ah oui, mais je me souviens de ceux-là. Je me souviens de ceux-là, je l'ai vendé à Planète Saturne. En fait, on n'a jamais compris pourquoi, on n'avait jamais compris pourquoi Asus avait décidé de rester sur de l'Intel Pentium, donc sur du, de la génération Core 2 Duo, et qu'à côté de ça, il te mettait une GT 320 M. GT 320 M qui est sorti du coup avec les... Ah, qui est clairement sorti avec les e-Core, quoi. Qui était fourni avec des ordinateurs e-Core. En vrai, ce n'est pas tant éclatante que ça. C'est-à-dire que... Merci. C'est-à-dire que c'est à peu près aujourd'hui... Forcément, ça ne gère pas le Full HD, mais en termes de perf, on est quasiment au niveau de l'IGP. outre le fait que ça ne gère pas le Full HD malgré l'HDMI. Ah, quoi que si, ça gère... Non, pardon, ça gère le Full HD, ça ne gère pas la 4K. Pardon. Je me suis... Mais en termes de perf, on est un peu... Ouais, non, si on est quand même bien en dessous de l'IGP Intel. Il n'y a rien d'équivalent en fait aujourd'hui. Il n'y a plus rien d'équivalent vu qu'on est quand même à des années-lumière de ça. A l'époque, c'était pas dégueu. A l'époque, c'était comme si vous achetiez un ordinateur et que vous aviez une MX130M. Une NVIDIA MX130M de giga. Donc c'était... C'est comme si vous achetiez un PC de bureau avec une GT 1030, quoi. Une... Ouais, si, une GT 1030. C'est vrai que l'avantage c'est que comme il n'est utilisé que sur un bureau, il est dans un état... Ah ouais, par contre, il est dans un état, il est mint, le PC. Il est collecteur, quoi. Tu te dis qu'il y a... On dirait qu'il s'en est un cadin, quoi. Ça vaudrait grave le coup que j'y mette un gros processeur dedans et que je le laisse comme ça. En vrai, ça m'arrache trop le cœur. Au début, quand je ne le voyais pas trop, en fait, quand tu l'avais posté sur le... Au début, je m'étais dit comme je suis en manque de dalles constantes 17 pouces, je m'étais dit je récupère sa dalle et le reste, je le stocke en attendant d'avoir des surplus de dalles et pour pouvoir remeubler les cordes du haut. Mais en fait, finalement, je pense qu'on va le garder tel quel. Je vais le retaper et on le mettra... Bah si, on pourrait s'amuser à... Vous savez, dans la même lignée que les générations Linux qu'on va faire. On lui mettra un gros CPU dedans parce que de mémoire, j'ai des gros CPU de cette génération qui ne me servent plus. Donc, on mettra un gros CPU dedans. On s'amusera un peu avec celui-là. Wouah ! Salut M.N.S ! Coucou ! Alors, t'arrives à un très mauvais moment M.N.S. Je suis malade comme un chien. Et le stream n'a absolument aucune... Qu'en s'appelle ? Il n'y a aucune puissance en fait dans ce stream. Je donne tout là. Je donne vraiment tout. Ça fait trop plaisir M.N.S. de t'avoir sur la chaîne, de t'avoir en tant que follower. Merci beaucoup. Donc, M.N.S., vous savez, je vous envoie très souvent chez lui. Parce que, vous savez, j'adore les gens de chill. Regardez. Je l'aime tellement M.N.S. que, regardez, j'ai son petit, sa petite invitation pour vous emmener à liker sa chaîne qui est encore, voilà, encore avec son ancien... Mais voilà, juste ici. si vous voulez un streamer qui fait des jeux vidéo, qui est safe, qui est ultra aimable avec sa communauté, qui prend le temps de lire, qui prend le temps de discuter avec elle, qui joue toujours en plus à des jeux cool, il fait un peu de rétro, de temps en temps un peu de récent, principalement du rétro d'ailleurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas, je vous invite tous à aller poser un petit follow chez lui parce que c'est des streamers comme on les aime ici. Faut pas, voyons, je viens pas là pour la pub. Ah mais t'inquiète pas, moi je sais que vous venez pas là pour la pub, c'est pareil quand Cabri, c'est pareil quand plein d'autres viennent, mais moi, justement, moi j'estime que... En fait, vous savez, je vous avais déjà raconté plusieurs fois, mais je suis très content de la communauté qu'on a montée sur cette chaîne et en fait, j'ai tout simplement envie d'en faire profiter aussi des streamers qui le méritent. Des streamers qui le méritent parce que justement ce sont des streamers qui sont safe, ce sont des streamers qui sont aimables avec la communauté. C'est l'épaule pour... C'était quoi ce vote au secours ? Contre, je préfère les bêtes. Pourquoi vous avez balancé un pôle en fait ? Pourquoi le sondage ? Vous êtes bourrés les enfants, revenez. Alors il y a une vis bien sûr qui est partie dedans, elle est là. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à cœur à vous faire découvrir des streamers, à vous faire découvrir des gens bien. Aussi bien parce que je tiens à cœur que ma communauté est des très bons streamers à aller voir quand je ne suis pas dispo ou que le sujet que je traite ne vous intéresse pas ou quoi que ce soit. Et inversement, pour que justement les streamers que j'aime et que j'apprécie et qu'ils m'ont accordé un super bon accueil et tout, eux récupèrent aussi une très bonne communauté derrière. Il est propre dedans. Ouais, il est super propre dedans. Je suis impressionné parce que même en n'ayant jamais bugé d'un bureau, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus Bagdad. Effectivement, il n'y a pas de disque dur. On est en DDR3. Donc la RAM, les enfants, ouais non, il vaut carrément le coup d'être retapé celui-là. Un disque dur, c'est moi qui le dirais. Est-ce qu'il voulait le garder pour le mettre dans un... Dans un disque dur externe ? Ouais. Donc on est sur de la DDR3 du coup. Donc on est sur un PC qui est quand même assez récent qui a déjà abandonné sa DDR2 et tout. Donc on a là-dessous un Pentium Dual Core T4400. Donc là, on a la petite justement, enfin la petite grosse pour l'époque du coup, la GT320M. 1 giga dédié. Tu as le socket et qu'il n'est pas soudé. Oui, sinon ça devient complexe. J'ai besoin de savoir si je pouvais faire plein de pôles. Pourquoi vous parlez de socket ? Attendez. Ah, c'est facile à changer un proco de portable. Pardon, je n'avais pas vu de... A tout à l'heure MNES. Et merci du coup pour le lurk, c'est super sympa. Bah malheureusement en fait, bah non, il reste encore une vingtaine de minutes. Merci beaucoup aussi bien pour le lurk d'ailleurs que pour le follow. Et du coup, oui justement, TheJaySan, on a exactement ce que tout le monde t'a déjà dit dans les commentaires. C'est que... Là par exemple, on est sur un PC ancien. On est sur un PC de 2010. Donc du coup, on a un processeur qui est sur socket, qui s'upgrade. Et ce qui n'est malheureusement effectivement pas le cas de la grande majorité des ordinateurs après 2012. Parce qu'en fait, en gros en 2012, Intel et AMD se sont entendus de consorts pour dire bon les gars, par contre, venez, ils sont chiants là, upgrader leur PC, bricoler leur truc et tout machin. Ce serait bien qu'on les force un peu à remplacer leur PC. Ce serait bien qu'on trouve un moyen pour certes, sous couvert d'ordinateur plus performant, sous couvert d'ordinateur plus léger, sous couvert d'ordinateur plus autonome, sous couvert d'ordinateur plus fin. Venez, on rajoute un petit truc qui fait qu'en plus, l'avantage, c'est que comme tout est soudé, si l'utilisateur a besoin de changer quoi que ce soit dans son PC, il remplace son PC. Donc, c'est venu progressivement et c'est une obligation, tenez-vous bien, c'est une obligation d'Intel et d'AMD pour la simple et bonne raison qu'Intel et AMD ne fournissaient plus de sockets sur... de... de... de CPU sur socket. Il y avait... plus de CPU sur socket, c'est quoi le souci avec ce PC ? Il est trop vieux, c'est ça ? Il était trop vieux ? Ouais, en fin de compte, le collègue a fait une formation par le biais de son DIF, enfin, le droit annulé à la formation, où il avait un PC gratuit à 1 euro et donc, du coup, il a gardé le nouveau et du coup, celui-là, il ne savait pas quoi en faire. le gros avantage, c'est que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que nous, on va lui offrir une très belle énième vie et que ça va être bien. J'ai vu ton replay et j'ai vu Aurélien est venu pour les Cédophones et Patrice. Oui, effectivement, Sébie. Et du coup, Sébie, tu pourras regarder le replay du début de cette émission parce que justement, juste avant d'attaquer ce petit PC portable et d'attaquer les téléphones aussi qui sont derrière, on a le téléphone qui est derrière, pardon, on a attaqué, on a fini ton HP en fait. Regarde, il est... Alors du coup, il n'a plus ta carte mère, il a tous tes composants extérieurs parce qu'il était en meilleur état. Ah ouais, non mais il est sous la pile de dalle, c'est chiant. Je viens littéralement de me retourner pour abandonner l'idée de ramener le PC sous les caméras. Attendez, deux petites secondes. Non, toujours pas d'infos là-dessus. Il dormait littéralement sous... Non, 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 voilà. Donc du coup, j'ai dit plutôt que... c'est super bien. On finisse à la déchetterie ou un truc comme ça, autant... Non, parce que nous, on va en prendre soin. Du coup, au programme, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? J'ai un T9400 qui traîne, donc on va essayer de voir si le T9400 est compatible là-dedans. On met une carte Wi-Fi Intel, je vais voir éventuellement pour essayer de retrouver un SSD. De retrouver un SSD en 64Go parce que mettre un 128 là-dedans, ça me fait un peu mal quand même vu qu'on en manque beaucoup de SSD. Je vais bientôt passer la commande d'ailleurs. J'ai mon fournisseur de SSD un jour qui m'a dit « Coucou, en plus de te fournir des SSD et des pièces de PC portables, j'ai aussi des vieux smartphones. » Donc en fait, ils doivent m'envoyer plein de smartphones aussi. Donc ça se trouve que déjà ce week-end, comme vous le savez, du coup, je suis à Montélimar donc je suis chez Télier Mesca. Mesca qui est juste dans le... qui est juste justement dans le chat. Donc, je suis avec Télier Mesca pour profiter et tout et pour être... et pour bosser un peu avec Télie et aller récupérer du coup des ordinateurs, des téléphones et des consoles. On aura, je crois, une 3DS XL. Vous avez vu ma joie ? Je crois que j'ai une 3DS XL. Il y a littéralement trop de littéralement. Ouais. Ouais, il y a toujours trop de littéralement avec moi. Au début, je reconnais son téléphone puis sa voix puis sa tête. Il y a la glace à ta commode. Ça m'a bien fait rire. Tu m'étonnes. Oui, je suis... Il y a trop de littéralement. Il y a toujours. Et il y a trop de techniquement aussi. Je ne vous ai pas encore dit trop techniquement. J'ai des toques de langage. Pardonnez-moi. J'ai l'impression d'avoir fait la fête pendant une semaine complète non-stop. C'est insane. Je vais demander à la voiture qu'elle me téléporte à mon Télimar ce soir. Donc ça, c'est bon pour le Asus. Un petit petit portable. Et regardez. Encore dans sa boîte d'origine. Regardez. Il manque que le chargeur dedans. Encore dans sa boîte d'origine. Vous savez, on avait déjà parlé de ma petite passion pour les lumières il y a quelques temps. On devrait ajouter un widget avec un compteur sur ton live et on rajoute un à chaque fois. Ben écoute, c'est quoi, mesqu'il y a ? Go ! Je vais regarder comment ça fonctionne. Donc on a les petits écouteurs, la petite... Il manque juste le chargeur qui a dû rester au fond d'un tiroir au bureau mais je n'ai pas retrouvé. Non mais c'est cool, c'est trop cool. Merci beaucoup Jérôme. Il fonctionne bien. À part que l'écran est fissuré. Vous savez quand on le remettra ? Sûrement en état parce que ça ne doit plus coûter si cher que ça des écrans de lumière. L'écran fonctionne bien, c'est vraiment un litre qui est dessus. Je crois qu'elle fait déjà partie malheureusement de ces écrans qui sont indissociables. En fait, il te faut un matos spécifique pour enlever la vitre et c'est chiant malheureusement. S'il te demande un truc après pour le déverrouiller tu me diras. Non mais il y aura la possibilité de le... C'est qu'il y a Popopo qui est arrivé. Du coup, lui il a le droit à son arrivée. Vous savez quoi ? Il y en a certains il faudrait que je leur crée des arrivées qui n'est pas que Popopo. Je ne sais pas les trucs Microsoft ça fait comme les Google qui te demandent... Non, ils ne font plus ça maintenant. Enfin, ils ne faisaient pas ça à l'époque. Ils ne faisaient pas ça à l'époque. Regardez, on va lui mettre un coup de charge. On n'a pas utilisé notre tournevis. Jour 500 et toujours pas de son Eberwald. Jour 500. Follower 500 tu veux dire ? Du coup, normalement, il a pris un petit coup de charge avant-hier. Ah bah yes ! Libre à toi du coup Nico de me... En fait, c'est simple. Nico, il faudrait que... Il faudrait que je t'enregistre. Il faudrait que je t'enregistre avec ce que tu as l'habitude de dire le plus. Genre un j'ai faim, je ne sais pas ce qu'on pourrait te mettre d'autre. Un truc cool, pas un truc nul. C'est nul les trucs nuls. On n'aime pas les trucs nuls ici. Pardon. Tout le monde pour ce privilège parfaitement justifié. Mais si, Popopo. C'est parfaitement justifié. T'es arrivé, t'as régalé quand t'es venu et du coup, tu viens toujours, t'es super sympa et tout. Puis voilà, j'avais envie de faire la blague et j'avais envie de pouvoir placer au moins une fois par semaine ce super Popopo. Salut FX ! Bienvenue à nouveau. Nous allons maintenant vous aider à achever la configuration. Se connecter plus tard. Pas maintenant. Ok. En fait, c'est très rapide. Donc, on est sur un Nokia Lumia 550. Combien ça coûte un écran de Nokia Lumia 550 ? Nokia Lumia 550 LCD. Mais écoutez, ça coûte... Ah si, c'est pété. Je vais dire, ça coûte rien, mais si, vitre cassée. Tous avec vitre cassée. Moi, j'en voudrais un sans vitre cassée, s'il vous plaît. Nokia Lumia, hop, style. Avec la frame, black. Ok, ça coûte 50... Ça coûte 15 euros de se faire livrer. Vous savez quoi ? Ça vaudrait le coup qu'on le répare. Tous mes Nokia Lumia, j'en ai quelques-uns là-bas, ils sont tous réparés, donc ça vaudrait le coup que celui-là, on le répare aussi. Même si c'est vieux, même si aujourd'hui, personne n'en fera vraiment grand-chose. C'était un système d'exploitation mobile que j'affectionnais énormément. Vous pourrez sûrement me taper, vous pourrez sûrement me fustiger, vous pourrez sûrement vous désabonner de la chaîne. Mais moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. en perso, j'ai toujours un téléphone Android. À cette époque-là, j'avais un ZTE Axon 7, le tout dernier gros ZTE qui est sorti avant la polémique de vente de téléphone en fait à l'Afghanistan avec l'Amérique. Donc le tout dernier gros ZTE qui est sorti avant cette polémique. et en téléphone pro, j'avais un Nokia Lumia 950. Je l'avais eu en téléphone pro pendant un moment avant qu'il nous mette des Androïdes. Et re du coup, Jonathan, ça va toujours rire. Oui, excuse-moi, tu disais. Je l'ai eu en téléphone pro pendant un moment avant qu'il nous mette des téléphones Android parce qu'on avait une application pour gérer les notes de frais qui n'existait pas sur le store de Microsoft. À cette façon, c'est globalement pour ça malheureusement qu'ils ont été abandonnés Windows Mobile. C'était justement à cause des... à cause des applications qui n'étaient pas présentes et qui n'étaient pas facilement mises à jour dans le store. Le C Sharp, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment beaucoup de polémiques autour du C Sharp, autour du développement en fait en C Sharp et tout. Et malheureusement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de constructeurs, beaucoup de développeurs d'applications qui ont très vite abandonné l'idée. Et c'était génial parce que là, à une ère où tous les téléphones avaient la batterie à l'intérieur, le Nokia, hop, il s'ouvre, paf, vous ouvrez la batterie. Il faut enlever la batterie pour mettre ta carte SIM. Ouais, la batterie est un peu gonflée, c'est très léger mais elle est légèrement gonflée. Il faut enlever la batterie pour mettre ta carte SIM parce qu'il y a la... Ouais, en plus c'est de la nano SIM, putain, ils ont mis la nano, la plus petite carte SIM. Mais du coup, c'était vachement bien comme téléphone. Le support était quand même pas mal au niveau de Microsoft aussi derrière. Toutes les applications qui étaient de Windows étaient très souvent mises à jour. Il y avait toujours de plus en plus de choses. C'était vraiment bien. C'est vrai, pardon, je t'imaginais ayant oublié qu'Inforea passait tout à l'heure. J'aime bien le lumière aussi. J'en ai jamais eu de Windows Phone. Bah ça vaut le coup. Avec CLF 34, si jamais on vient justement à s'envoyer des trucs et tout, si jamais, si, le truc que je peux te conseiller, si jamais t'arrives à en trouver un genre à 10, 20, 30 euros parce que généralement tu les trouves pas plus chers que ça, n'hésite pas à t'en prendre un ne serait-ce que pour tester. En fait, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Moi, j'aime assez donc du coup, n'hésite pas. C'est vrai que c'est dommage par contre qu'ils aient jamais eu un store qui soit avec beaucoup d'application parce que c'est vrai que ça aurait été sympa. Ah non, mais c'était ça, c'était juste la problématique de store. Ah oui, je viens de remarquer une chose. Vu que j'ai fait des tests hier pour... Ah oui, c'est un peu dégueu en vrai. Est-ce que le stream, est-ce que la vidéo, le retour de votre stream, il est beau chez vous ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience ? Pour la simple et bonne raison qu'hier, j'ai fait des tests de streamer Warzone. Vous savez, j'ai pour projet pour le live du 9 octobre. Vous savez, donc on fera un live 18h, 6h minuit pour fêter les 500 followers. 160p power. Et en fait, du coup, j'ai fait un test hier et en fait, j'ai passé le live qui était en 1080p source, je l'ai passé en 720p qui est normalement censé améliorer un peu la fluidité, bon, qui éventuellement vous fait un stream qui est un peu plus pixelisé, surtout si vous avez un gros écran. Mais normalement, normalement, ça devrait être bon. Bonjour de mon côté, en VDSL, c'est très bien ce stream niveau qualité. Merci beaucoup, François, sur Twitch et bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois que je te vois parmi nous. Oui, c'est la première fois que je te vois parmi nous. Et bienvenue à toi, merci pour ton petit retour. Ça fait plaisir de voir justement quand vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne, de vous voir venir parler avec nous et communiquer, c'est cool. Donc bonjour et bienvenue à toi. installe-toi, installe-toi, mets-toi à l'aise. On vient de finir un peu la technique. Il reste 8 minutes et comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de vieux zo aujourd'hui vu l'état dans lequel je suis. Je vais prendre une petite camomille et puis au dodo. C'est faux. Je vais surtout aller reposer un peu ma voix et sur d'avoir un peu de... J'ai eu un Windows Phone, un SPVC600. Qu'est-ce que c'est ça, MESCA ? SPVC600. Ça ne me parle même pas, au secours. Ah ouais ! Sous Windows CE 2005, alors moi j'avais un Compaq, j'avais un Compaq, j'avais un HP, je l'ai amené chez mes parents l'autre jour, mais j'avais un HP avec le clavier complet, avant Blackberry du coup. Avec un écran tactile et... Ça demande des choses de faire sur le tour vu le travail que tu fournis. Effectivement, je ne connais pas ta chaîne, mais elle me semble très intéressante pour moi. Eh bien, merci beaucoup François. Malheureusement, comme je le disais, vous venez voir un live aujourd'hui où le streamer est en panne. Le streamer est HS lui aussi. Malheureusement, le streamer sait réparer des trucs comme ça, le streamer ne sait pas se réparer lui-même. Donc, du coup, je suis un peu HS parce que j'ai pris un coup de froid. Tout bêtement, c'est vraiment très nul, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu ramolli aujourd'hui. Je vais lancer un Paul comme ça pour info. Yes, Paul Paul ! Et n'hésitez pas, tu as raison, pour les petites co quand tu n'as pas la multi-qualité, 720, c'est top. C'est pour ça. En fait, je me suis dit que ça vous permettra d'avoir un live peut-être un peu plus fluide, même si vous avez une grosse connectivité, mais surtout d'avoir aussi un stream un peu plus fluide si justement, vous êtes en ADSL, VDSL. Et moins de data sur le portable. Ouais, et moins de data sur le portable aussi. On en a parlé tout à l'heure, je crois, du coup, Meskir, de New World. Pour être honnête avec toi, je suis OSEF parce que, comme je disais, ma vie de farmer, ma vie de hardcore gamer pour être toujours au même niveau que les potes et tout, ça fait longtemps qu'elle est derrière moi, cette vie. C'est-à-dire que, clairement, on en avait déjà parlé, Meskir en plus, même des fois en live, mais moi, je suis plus encore quelqu'un qui va chercher du PVE, format de Call of Zombie, ou éventuellement du PVP, mais du PVP qui va très vite. Genre, tu vois, tu meurs ou tu revis, ou au contraire, format Warzone où tu meurs et puis t'es recatapulté dans une nouvelle partie. Et toi, Inforia, tu en penses quoi de Ubuntu Touch ? C'est quoi ? C'est un système d'exploitation Linux mobile ? Bah du coup, j'en ai jamais entendu parler. Merci Jérôme. J'avais pas vu que t'avais répondu. C'est Papy Réa. Oui, mais de toute façon, mes potes m'appellent déjà Papy. Mes potes m'appellent déjà le Papy parce que je ne bois pas d'alcool, parce que je me couche tôt, parce que machin, parce que truc. Ils vous trouveront mille et une excuses pour m'appeler le Papy. j'ai fini par accepter cette appellation et à vivre avec. Tactile ? Ouais, effectivement Nico, je n'avais pas vu. Tactile stylet. Tactile stylet ou bout d'ongle, bout de doigt. Ça marchait aussi. J'ai la fibre et ton stream toujours fluide pour les Windows Phone. D'accord, HTC. Ah oui, les HTC. J'en ai eu quelques-uns d'HTC aussi. Mais pareil, moi j'ai d'abord été sous Windows CE. Ensuite, je suis passé sous... J'ai fait mon passage un peu comme tout le monde chez iOS. J'ai eu un iPhone 3G, 3GS et 4. Alors, à savoir que je ne les ai jamais eus neufs. Je les ai toujours récupérées hors service et je les ai retapées et je les utilisais moi. Le 3G, je l'ai revendu. Je ne l'ai pas gardé longtemps le 3G, je l'ai revendu. Le 3GS, c'est ma sœur qui l'a récupéré quand j'ai arrêté de l'utiliser, que j'ai récupéré le... Je ne me souviens plus si c'est le 4 ou le 4S que j'avais. Et bref, je ne l'ai pas gardé non plus. Le 3GS par contre, c'est le seul que j'ai gardé. Il est du coup chez mes parents parce que ma sœur quand elle a arrêté de l'utiliser, et en fait, je les avais tous récupérés avec divers problèmes. Le 3G, il avait un écran cassé. Le 3GS, alors le 3GS, je l'avais récupéré dans un échange. Il y avait un truc que je n'arrivais pas à vendre depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je te l'échange contre un 3GS. » J'ai fait « Bah, let's go. » Du coup, le 3GS, je l'ai eu en échange. Il était neuf à l'époque. Il était vraiment neuf. J'ai la boîte, j'ai tout, du 3GS chez moi. Et le 4, le 4, il avait fait une mauvaise chute. Il avait la 4 ou 4S, du coup, il avait la vitre avant cassée et la vitre arrière cassée. Et j'étais beaucoup à cette époque déjà où j'achetais difficilement des téléphones ou des ordinateurs neufs. En fait, je les achetais d'occasion, je les achetais en mauvais état. La plupart du temps, je les achetais hors service sur le bon coin. Et en fait, je les retapais moi-même pour justement que ce ne soit pas... Je viens de me réveiller. J'ai honte. Coucou, Marilou ! Mais bien sûr qu'on l'aime quand même. Moi, j'ai joué à WoW jusqu'à Cataclysme. Mais j'étais un ultra-casu. On était une petite team avec mon équipe. On était sans prise de tête et tout. C'était ultra-casu. Jusqu'à ce que mes potes ils ont décidé de devenir moins casu et qu'ils ont pris 10 niveaux de plus que moi et qu'ils n'ont pas essayé de me carry, qu'ils faisaient des trucs de leur côté et tout. Du coup, moi, j'étais tout seul avec 10 niveaux de moins que la grande majorité des gens que je connaissais. Du coup, j'étais là en mode je vais me bouffer les couilles quoi. Donc du coup, j'ai arrêté de jouer et je n'ai jamais repris. Mais non, mais il ne faut pas avoir honte parce que j'ai raté tous les lives de la semaine. Marilou, si tu dors et que tu te reposes, moi, je suis content. Moi, je suis content de savoir justement que tu arrives à dormir, que tu arrives à te reposer, que tu arrives à être chill et tout. Comme je t'ai dit, moi, ça me fait très plaisir de te voir dans le chat mais ne te mets jamais martel en tête pour être là. Je n'ai jamais eu d'iPhone. Moi, j'ai quasiment tout su. Vous savez, j'ai même eu les téléphones Firefox, là. C'était Fire OS de mémoire. J'ai même eu ça à un moment. Oui, il y a quelqu'un sur la chaise. Tu sais, salut, salut, Baba Carloum. Baba Carloum. Salut à toi, Baba Carloum et bienvenue parmi nous. Du coup, oui, j'ai, Jaja, Cyber, tu sais, Jérôme, qui est très souvent dans le chat avec nous. Si tu veux, en échange, Cyber, tu bosses à ma place et regarde les lives et moi, je dors. Non, malheureusement, trop de danse. Et Electro a parlé de son métier chez SageM Défense, donc pas trop droit. Ah oui, donc le live a dû être... Oui, j'ai vu que tu faisais... Je suis arrivé depuis le moment où tu te lançais justement sur une danse Electro, Jonathan, mais j'ai tellement pas pu rester. J'étais tellement en début de PLS hier soir. Je code des banques. Et t'as quoi comme tel perso ? Alors, comme tel perso, du coup, donc en tel perso, j'ai un OnePlus 8 Pro. Donc, c'est le modèle d'il y a un an et demi maintenant de chez OnePlus 8 que j'achète toujours un an après une fois qu'il est sorti. Et sinon, en téléphone Pro, c'est le seul où j'ai acheté à la sortie parce qu'il me fallait un téléphone fiable. Vous savez, bon, ma boîte nous fournit des téléphones Pro qui sont pas ouf. Du coup, je m'équipe personnellement. C'est comme ça, c'est un choix vu que de toute façon, on m'appelle aussi là-dessus pour mes activités inforéas et tout. Je voulais un téléphone fiable, je voulais un téléphone qui arrête pas de couper parce que c'était le cas du OnePlus 6 donc il y avait 4 ans et demi. Il coupait pendant les appels. Du coup, j'ai pris un téléphone sous garantie neuf par le constructeur. J'ai pris un OnePlus Nord 2 qui vient de sortir. J'en suis très content. Qui est du coup à des années-lumière du OnePlus 6. Hello there. Salut Electrochoc et merci pour ton petit host. Oui, non, c'est mort. tu vas être viré en 10 secondes. Ça fait des années que j'en fous pas une et je suis toujours pas viré. T'as de la marge je pense. Let's go. Ma spécialité, c'est faire semblant de glander sur Excel. Timoine Plus aussi. Ouais, Timoine Plus aussi. C'est le... 7 Pro. Ah, le 7 Pro. Ben, copain. Tu sais, le 7 Pro, c'est ma super caméra du coup. En fait, j'ai remplacé le 7 Pro parce que j'avais quelques problèmes dessus et notamment, j'avais la pop-up caméra. Tu sais, je fais... Enfin, vous allez vous foutre de ma gueule dans le chat mais bon, j'ai pris l'habitude. En fait, je fais de l'hyperacousie et je suis super sensible à tous les bruits parasites. Le bruit de la pop-up caméra m'a tué. J'avoue. Littéralement, elle m'a tué. Donc en fait, comme il avait un très bon appareil photo et que j'avais quelques problèmes à côté, je ne pouvais pas le mettre en vente clairement, je n'avais pas envie et il me fallait une caméra pour le... Il me fallait une caméra, une bonne caméra pour le... pour le stream et du coup, j'ai utilisé le OnePlus 7. Hop ! Firefox OS. Oui, sur les ZTE. Effectivement, ZTE c'était. J'ai même plus de data. Tu as tout gagné. Je voulais ce OnePlus mais il était trop cher. J'ai le 7T Pro maintenant. Il est très bien le 7T Pro. J'ai pris le 7 Pro parce qu'il avait plus d'autonomie de batterie que le 7T Pro et le 7T Pro n'apportait pas grand-chose de nouveau en fait, d'intéressant. Donc du coup, j'ai préféré partir sur le 7T à l'époque. Ouais, fan high-tech, j'ai, oui, loupé un message, effectivement. Bon, mon MacBook Pro White, je l'avais eu sur Leboncoin vendu comme non fonctionnel. Donc batterie HS et petit dossier avec point d'interrogation au démarrage. Je pensais que cette HDD était mort. Et bah même pas. C'était juste ma co-es qui était cassée. J'ai juste acheté une batterie à 35€. Mais c'était bien les... C'est un quoi déjà ? C'est un 2006 ou un 2007 ? Je me souviens plus. Alors du coup, le OnePlus 8T pas de charge sans fil. Et bah apparemment, du coup, je l'ai appris. Le OnePlus 8T pas de charge sans fil. Je l'ai appris grâce à toi. J'étais tellement persuadé qu'il l'avait. Ouais. Sinon, sinon, Sébi, tu pars sur le 9. Le OnePlus 9. Qui est du coup encore meilleur que le OnePlus 8T. Mais qui est du coup forcément un peu plus cher. Ce que je reproche à la charge sans fil, c'est l'efficience. Enfin, le truc tu perds. Ah oui, forcément. Si on pense à la planète, c'est pas terrible. Ah bah non, parce que tu flingues ta batterie beaucoup plus vite. Et puis tu as beaucoup de pertes quoi, d'énergie. C'est pas top. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un truc à réfléchir. C'est vraiment par rapport à votre utilisation, par rapport à la façon aussi de vous recharger. Parce que si au final, vous n'utilisez pas trop le téléphone, que vous le rechargez peut-être 2 à 3 fois par semaine, grand max. Photo, le OnePlus 9, il est meilleur que le OnePlus 8T en photo. Les derniers OnePlus, si on prend OnePlus, la charge rapide en 20 minutes en téléphone, il est chargé quoi. Ah bah oui, très bon point, très bon point de Jérôme, la charge rapide, 65 watts sur les derniers OnePlus. Par contre, les enfants, je suis littéralement en train de décéder. Cette fois, je vais vous abandonner. Parce que il est 14h05, que j'ai quelques trucs à faire pour le boulot. Il a combien de caméras sur son téléphone ? Alors celui-là, j'en ai 3. Ah bah non, regarde, celui-là, j'en ai 3. Et le OnePlus 8 Pro, j'en ai 4. Mais on rappelle une chose, ce n'est pas le nombre de caméras qui fait la qualité photo. Rappelez-vous bien, ce n'est pas parce qu'il y a 28 caméras derrière que vous aurez un bon appareil photo. Il faut que le logiciel déjà qui gère les caméras soit bon. Il faut que les capteurs utilisés soient de bonne facture. Par exemple, des Sony ou des Sony globalement parce que tous les grands constructeurs qui ont les meilleurs appareils photo dans des smartphones, s'ils utilisent des Sony. Les Google Pixel, c'est du Sony. Les Google Pixel, c'est du Sony. Le Pixel 4a, d'ailleurs, c'était le must-have à une époque que je conseillais et maintenant, on le trouve nulle part. Il n'existe même plus sur Back Market. Aujourd'hui, c'est quoi le meilleur tel pour de la photo ? Alors, ça dépend de ton budget, en fait, Marie-Lou. Sinon, je serais tenté de te dire si tu as 2000 balles, si tu as 2000 balles, je pense qu'il y a un 13 Pro, en vrai. Parce qu'elle n'est pas dégueu, la caméra du 13 Pro le dernier en date. Mais en vrai, ça dépend tellement de ta tranche tarifaire. Sinon, Team Android, le Pixel 5. le Pixel 5. Oui, effectivement. Pour l'avoir testé, j'ai un collègue qui l'a. En gros, il fait de super belles... même en JPEG, mais en gros, c'est top. Non, c'est vrai que oui, j'ai tendance à oublier que le Pixel 5 est bien sorti et est bien maintenant en vente, effectivement. mais alors le problème, en fait, le problème, c'est bien avec les Oppo, enfin tout ce qui est marques chinoises, donc Honor, Huawei, Oppo, Realme, Xiaomi et d'autres, c'est qu'en fait, comme ils ont une surcouche logicielle, donc la Magic UI, c'est un... le traitement de la photo est ultra... est ultra agressif, ce qui fait que ça va te lisser le visage, ça va te mettre des couleurs ultra désaturées et tout machin. Donc, si tu achètes un téléphone... si tu achètes un téléphone avec, justement, avec les applications, avec du Magic UI, IMU ou quoi que ce soit, le conseil que je donne toujours, en fait, aux gens qui font ça, c'est d'installer, par exemple, Google Camera. Donc, donc voilà. il y avait un comparatif très pro, je ne sais plus quoi. Donc voilà, donc faites attention aux téléphones chinois avec justement, du coup, les IMUI, Magic UI, tout ce qui a eu quelque chose avant. Ce sont des surcouches qui, pour rappel, sont très lourdes. Du coup, ça forcera généralement le constructeur très rapidement à abandonner le développement des mises à jour sur les téléphones de bas de gamme et milieu de gamme. sur les segments haut de gamme, c'est leur flagship donc ils sont obligés de maintenir les mises à jour mais généralement, on perd très rapidement le support des mises à jour sur les modèles milieu de gamme et bas de gamme parce que, ben voilà, l'OS est très lourd, la surcouche est très lourde et que c'est un enfer à mettre à jour. Donc moi, le conseil que je donne, moi c'est toujours et... OnePlus, Google Pixel, les Nokia qui sont sous Google One, ouais, c'est ça Google One, Nokia, les Samsung, étrangement, les Samsung ont une des surcouches les plus légères face à leur utilisation pour la simple et bonne raison c'est qu'ils sont très bien arrivés à faire merger en fait la One UI, justement, la surcouche Samsung dans Android et au final, le téléphone reste quand même assez fiable et assez rapide même quand il prend de l'âge. J'ai plusieurs, j'ai notamment les S8 et S8+, donc qui ont quand même plus de 4 ans, ouais, ils ont plus de 4 ans, les S8 et S8+, et ils sont montés sous Android 9 et ils sont ultra, ultra fiables, ultra fluides comparé à certains équivalents d'autres marques justement qui sont sorties à l'époque et qui sont nuls quoi. Non, mon conseil, écoutez les conseils d'Aphora, c'est gentil électrochoc. Et en photo, le 8 Pro et le 9, ils ont un an et demi d'écart, le 8 Pro et le 9, du coup, je pense que le 9 aura une meilleure qualité photo que le 8 Pro. Le 9, il y a le partenariat avec Castle Bad. Ouais, c'est vrai qu'il y a le partenariat avec Castle Bad en plus sur le 9, donc logiquement, c'est même censé être Ouais, c'est Google Lens, pardon. Ouais, Philo, je vais être en retard. Je vais être en retard, je vais me faire frapper, même si, enfin, on en a déjà parlé, je vais être très content lors de mon live 18h parce que je pourrais jamais m'arrêter de parler avec vous. Ça, ça va être très bien. Donc en attendant, les amis, on va partir chez Cabri. On n'a pas redé de la semaine et lui, il nous a redé. Donc, c'est cool parce que j'ai personne d'autre à vous conseiller pour l'instant. En plus, je ne vois rien. Je vous envoie chez Cabri, les enfants. Et bonjour et au revoir, Nenia. Ça fait plaisir de te voir là. One Plus, Origine est mort. Oxygène. Bah, on verra, ouais. Ils vont fusionner avec Oppo parce que pour l'instant, ils disent qu'ils vont quand même maintenir Oxygène et ColorOS pour les Oppo, donc on ne sait pas. Un mot de raid. Bon courage. Survivez. Waouh, le pire mot de raid ever. Non, mais écoutez, que le raid se passe bien. Force honneur à vous. Faites du bruit chez votre streamer préféré, Cabri, qu'on aime très fort et qui est génial et qui est cool. les messages de paix. Coucou. Bah, si tu t'arrêtes à coucou, Saver. Et ouais, du coup, promis, je vais aller essayer d'aller me soigner en l'espace d'un peu moins de trois heures avant de partir pour... J'ai trois heures pour essayer d'au moins être en état pour prendre la bagnole. Donc, challenge accepted. Des bisous, tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. C'est très important. Très, très important. Et n'oubliez jamais de récupérer. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là lors de ce live. Même si j'ai été complètement défoncé et que je suis sûr de vous avoir offert le pire live que vous ayez pu vivre depuis que vous êtes arrivés. N'oubliez jamais de récupérer, restaurer, réparer, reconditionner mais de ne jamais jeter. Ne jetez pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je viens vous taper sur les doigts si vous faites ça. Et rappelez-vous qu'ici, j'envoie Mesca qui casse des rotules. Il y a Mesca qui montra des rotules sur vos maisons et qui les cassera. Donc voilà. Allez, plein de bisous. Je vous aime fort. Merci beaucoup et on se retrouve lundi le chat. Ciao tout le monde. Bisous les viewers et bon week-end à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada